... Ok, alors, merci à tous, messieurs. Une table ronde masculine pour parler des étoiles du ciel, et puis surtout de l'Observatoire de Nice. Donc je vous remercie beaucoup d'être là. Je vous remercie également le public. Donc c'est la deuxième édition du Festival Nice Fiction. Et cette année, en fait, je suis très fier, en tant que modérateur et représentant du coup des organisateurs de Nice Fiction, d'avoir un partenariat avec l'Observatoire. Un partenariat à la fois scientifique, et puis un partenariat à la fois organisationnel, d'une certaine manière, puisque pour faire cette table ronde, nous avons échangé avec différents chercheurs de l'Observatoire de la Côte d'Azur, et aussi avec différents universitaires niçois, ou animateurs de la vie et de la culture scientifique sur Nice autour des étoiles. Et donc je suis très heureux de pouvoir faire cette table ronde que nous avons titrée « L'Observatoire de Nice entre science et fiction ». Et l'idée est bien sûr de montrer comment l'Observatoire de Nice aujourd'hui tient sa place dans l'imaginaire, dans l'imaginaire niçois, dans l'imaginaire de la science-fiction au sens large, et puis surtout dans la recherche et dans la communication de la culture scientifique. Alors pour présenter aujourd'hui cette table ronde, il va me manquer quelqu'un, je vais donc commencer par lui, Florentin Millur, qui nous a rejoint, et je le remercie beaucoup d'être là, qui est astronome à l'Observatoire de Nice, c'est ça ? Adjoint, astronome adjoint, bon pour moi astronome, ça ira très très bien, astronome adjoint à l'Observatoire de Nice, voilà, et qui nous a rejoint sur cette table ronde au pied levé, sur les recommandations et sur les conseils toujours avisés, de Eric Lagadec, ici présent, qui est un ami en plus d'être un astronome aussi à l'Observatoire de Nice, et qui va bien sûr nous parler à la fois de l'histoire de l'Observatoire, et puis de son passé peut-être d'une certaine manière. Tout à fait en bout de table, Gilles Bogart aussi, voilà, qui est là, en train de boire, voilà, qui est lui aussi chercheur, bien sûr, astronome, et puis qui a écrit un livre qui s'appelle La vitesse de la lumière, et qui raconte un petit peu, qui est là, voilà, il vous le montre, et qui raconte un petit peu l'histoire de l'Observatoire, la manière dont cet Observatoire s'est construit, et dont il est devenu, d'une certaine façon, un haut lieu, un lieu de mémoire, autant qu'un lieu de recherche, en tout cas, dans le champ des cultures scientifiques, telles qu'elles se développent au tour des étoiles, et en particulier à Nice. À ses côtés, nous avons donc Cédric Jacob, lui aussi qui est chercheur, voilà, et auteur, et qui va nous parler, lui, plus particulièrement, pour cette table ronde, là, même si sa palette est beaucoup plus large que ça, mais il va nous parler de poésie, et de rapports entre la recherche en astronomie, et la poésie des étoiles. À ses côtés, Thierry Scordino-Huguenot, oui, je ne me trompe pas, Thierry Scordino-Huguenot, qui est un animateur, qui fait beaucoup d'animation au festival, aussi depuis le début, une formation de scientifique également, et qui est aussi le responsable du Cosmophil, un blog, c'est ça, et une association, une association, voilà, qui permet de développer des animations autour des observations d'étoiles, autour de la culture scientifique et astronomique. Et enfin, je me déplace ici, Éric Pichol, qui est aussi chercheur, physicien, philosophe, qui est aussi l'un des grands animateurs des liens qui, aujourd'hui, existent, et des liens qui sont de plus en plus forts entre l'univers de la science-fiction et l'univers de la recherche scientifique. Il est notamment l'un des créateurs et l'un des organisateurs des journées interdisciplinaires de Péresque, qui, depuis dix ans, dans l'arrière-pays niçois, réunissent des chercheurs et des auteurs autour de thématiques transversales, pour voir comment, finalement, l'imaginaire scientifique et l'imaginaire de la science-fiction peuvent se rejoindre. Donc, il est là, à plus d'un titre, à la fois en tant que physicien et aussi en tant que passionné et auteur d'essais sur la science-fiction. Donc, merci à tous d'être là. Je vais commencer peut-être par... On ne va pas faire un tour de table classique. On va commencer par l'histoire, à tout seigneur, tout honneur. Et donc, je vais demander à Gilles de me dire quelques mots sur cette histoire de l'observatoire que, peut-être, certains d'entre vous connaissent bien déjà. Moi, j'ai une date en tête, 1881. J'ai un nom en tête, Gustave Eiffel. J'ai un autre nom, Raphaël Bischofheim. Mais je pense que tout ça n'est qu'un infime parti de la vérité. Et donc, j'attends de Gilles une magistrale leçon d'histoire, pas trop longue, par contre, et qu'on ait le temps de tout explorer. Merci. Vas-y, Gilles. Oui. Bonjour. Je voudrais d'abord remercier puissance invitante qui a très bien fait les choses vu qu'il y a une égalité parfaite entre le nombre de gens à la tribune et le nombre de personnes dans la salle. Donc, c'est plutôt réjouissant. Et alors, il faudrait que je parle, que je me reconcentre et que je parle de l'histoire de l'observatoire, l'observatoire que vous connaissez tous pour l'avoir vu. Évidemment, tout le monde sait, je pense, beaucoup de gens savent que c'est notre tour Eiffel à nous, comme dit Albert, déjà oui, parce que la coupole, la grande coupole a été faite par Eiffel qui en était très fiers. Et puis, les bâtiments sont de Garnier. Donc, Garnier, oui, c'est lui qui a fait l'opéra. Voilà. Alors, ce qu'on sait moins, c'est qu'il y avait un directeur, il sait qu'il y avait des astronomes parce qu'on n'a pas conservé leur nom. Et ça, ça m'a très fort intrigué quand je suis arrivé. Il n'y a aucune mention qui est faite du nom du directeur. Il y avait une coupole charlois, donc son adjoint. Et puis, c'est tout. Et puis, l'adjoint qui l'avait embauché quand il avait 17 ans pour faire des calculs qui s'étaient révélés être un bon observateur. Donc, il avait continué dans cette voie-là. On devenait astronomes assez facilement à l'époque. On était embauchés pour faire des calculs de la comptabilité. On se révélait les bons observateurs à regarder dans les lunettes et hop, on était embauchés pour regarder comme astronomes. Et puis, aucune trace de Perrotin. Et puis, il y en a un quatrième qui est un peu connu parce qu'il a joué un rôle politique quand même dans la région qui est Bischofsheim. On dit Bischofen. Alors, qui est un banquier, mécène qui était certainement aussi riche que Bill Gates aujourd'hui et dont on ne sait quasiment rien sinon qu'il a été élu. En fait, il a fait des cadeaux somptueux dans l'arrière-pays. Une fontaine, une église. Les gens se réunissaient et puis, ils leur demandaient qu'est-ce que vous voulez ? Alors, ils se réunissaient. Ils disaient, on aimerait bien avoir l'eau. Bon, alors, il fallait faire venir l'eau ou alors, on aimerait bien une église. Donc, à Cigal, il y a une église, etc. Donc, quelqu'un d'église absolument riche et qui a décidé un jour d'aider la France de construire un rêve, de construire un observatoire qui serait le plus parfait des observatoires. Pourquoi l'observatoire ? C'est parce que c'est de là que devait venir le progrès. Il y avait une... Depuis des années, les astronomes parisiens se plaignaient de ce qu'on n'est pas d'instrument. Et donc, il les a pris de court en disant, maintenant, je vous offre tout un observatoire le plus moderne et je paierai tout. Et pendant quelques années, ça a été le plus grand observatoire du monde. Et pendant quelques années, grâce aux efforts des scientifiques qui étaient là, et ça, on ne le sait pas, ça a été un des observatoires où il se passait vraiment quelque chose. Les Américains venaient ici, ce n'était pas seulement pour voir les lunettes qui étaient faites, c'était aussi pour discuter avec les gens de ce qu'ils étaient trouvés. Ça, c'était dans quelles années, à peu près, la venue des chercheurs américains ? Bischoffheim achète les terrains en 80, Perrotin vient surveiller les travaux dès janvier 81, il habite une petite cabane en bois, il surveille tout. Et l'inauguration aura lieu en 87, 1887, et durant tout ce temps, les instruments arrivent petit à petit. Mais ils n'attendent pas pour faire des études, et par exemple, quand il y a une comète qui passe en 82, ils ne la ratent pas, et ils découvrent des choses qui sont vraiment intéressantes. C'est la première fois qu'on observe, qu'on a une preuve de l'effet Doppler, je ne sais pas si ça va dire quelque chose à la salle, l'effet Doppler, c'est ce qui sert aux gendarmes à connaître votre vitesse sur le bord des routes. Et donc, savoir est-ce que ça existe uniquement sur Terre ou aussi dans le ciel. Et c'est très controversé parce que les valeurs, quand ils l'étudient, quand on regarde le ciel, le soleil, et qu'ils voient des protubérances solaires qui ont des centaines de kilomètres par seconde de vitesse, personne ne le croit. Enfin, disons qu'il y a beaucoup d'académiciens qui ne le croient pas. En disant que c'est des fables. et que donc, l'effet Doppler ne fonctionne pas bien. Et donc, avec cette comète, c'est la première fois qu'il a la preuve qu'il arrive à montrer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui ferait la une de nature. Je pense. Et j'avais un copain qui me disait l'autre jour mais vous vous servez de l'effet Doppler pour connaître l'expansion de l'univers et prétendre qu'il a 15 milliards d'années. Enfin, 13 et 15. Mais qu'est-ce qui te dit que l'effet Doppler, il marche dans le ciel. Et qu'effectivement, il y a un Big Bang et que l'univers est en expansion. C'est là-dessus. Sur l'effet Doppler. Tu as prouvé ça que l'effet Doppler marche dans le ciel. Ah, tu ne sais pas moi, ça s'est fait observatoire en 1882. Quelqu'un a montré sur une comète que la vitesse qu'on déduisait de l'effet Doppler était exactement la bonne. donc c'est vraiment un truc qui est puissant. D'accord. Donc ça, c'était la première, finalement, l'acte de naissance de recherche scientifique de l'observatoire en 1882 sur l'effet Doppler. Voilà. Alors c'était quelque chose aussi qui est passé peut-être un peu inaperçu parce qu'on s'était guidé au fait que les Parisiens avaient dit cet observatoire en fait qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Vous n'avez pas de programme vraiment à faire faire un peu d'idées vous regarderez ceci, ceci et cela en fait c'était... Bien en face du micro s'il te plaît. Oui, il y avait une... Ce qui intéressait les gens à l'époque c'était il faut se replacer dans le contexte c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on connaissait de l'univers à l'époque ? On connaissait le système solaire. Voilà. Aujourd'hui, on sait que l'univers est énorme. et qu'il est très vieux. A l'époque on connaissait les planètes les astéroïdes qu'on découvrait et une grosse activité c'était de cataloguer ces astéroïdes. Et puis il y avait des étoiles dont on ignorait toute la distance. On ne savait pas qu'il y avait d'autres galaxies. Donc il fallait faire des mesures des mesures des mesures des mesures et en fait la nouveauté viendra de la physique et non pas de l'astronomie pure mais viendra de l'analyse de la lumière donc de l'effet de Pléas par exemple. Et donc c'était une des forces de Bichoff-Femme et de Tholon et de Perrotin ce trio là de dire oui on va certes faire plaisir aux parisiens on va faire de l'astronomie mais on va aussi faire de la physique. et hélas Tholon est mort prématurément il n'y a pas eu énormément de physique qui s'est fait mais ce qui a été fait c'est quand même pas mal. D'accord alors on va on va un petit peu on reviendra sur l'histoire tout à l'heure c'est pour essayer d'avoir une vision globale l'idée vraiment c'est pas de rendre hommage à l'observatoire je pense qu'il n'en a pas besoin qu'on rende l'hommage c'est de comprendre l'observatoire ce qu'il est comme lieu et comme fonctionnement et comme organisme en fait de recherche. Donc là on voit bien et merci Gilles pour ses premiers pas ses premiers éléments de l'histoire de l'observatoire en 1882 les premiers éléments alors maintenant je me tourne vers Eric et Florentin je vais allumer lancer le diaporama qu'a eu la gentillesse de préparer Eric qui est en train d'arriver et ce que j'aimerais bien c'est qu'on me parle maintenant aussi qu'on nous parle qu'on vous parle de l'observatoire aujourd'hui qui t'a refait un petit peu d'histoire encore mais surtout de bien montrer que l'observatoire c'est pas simplement un lieu patrimonial parce qu'il y a beaucoup de gens même dans mon entourage immédiat quand je leur parle de l'observatoire en disant que j'adore par exemple aller à l'observatoire avoir l'occasion de faire des enseignements à l'observatoire ou autre qui pensent que c'est un lieu patrimonial donc j'aimerais que vous m'expliquiez après les racines historiques posées par Gilles on y reviendra puisqu'il y a tout un tas d'étapes sur la recherche qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'observatoire et quel est le rôle et la place de l'observatoire aujourd'hui ? Déjà je vais commencer vous voyez l'image qui est là c'est une des images originales de Garnier et c'est un truc souvent quand je dis que je travaille à l'observatoire les gens s'imaginent qu'ils ne connaissent que la grande coupole en fait souvent ils appellent l'observatoire c'est ce qui est là c'est la grande coupole donc ils pensent qu'on est 400 à travailler dans la grande coupole en fait c'est pas ça il y a plusieurs bâtiments donc on travaille vraiment dans différents bâtiments juste pour montrer aussi comment ça a évolué tu peux montrer le transport en après donc en haut c'est une photo d'archive que j'ai retrouvé j'ai pas réussi à la dater mais je pense que c'est la fin du 19ème siècle et j'ai reçu à faire une photo qui ressemblait à peu près et en fait si vous regardez ça a un petit peu évolué on voit le paillon on voit que Nice il n'y a pas grand chose à l'est du paillon et que depuis ça a beaucoup évolué parce qu'au moment ils ont construit l'observatoire ils cherchaient un endroit où il n'y avait pas de pollution lumineuse où on n'était pas loin d'une ville mais le problème c'est que maintenant la ville elle a grandi et le ciel maintenant on va s'imaginer c'est pour montrer un petit peu l'effet de la pollution lumineuse on a un endroit qu'on est en ville je pense que vous avez tous vu le ciel à Nice combien d'étoiles on voit dans le ciel à Nice on n'en voit pas beaucoup et si vous allez à un endroit là vous allez à droite c'est un endroit qui n'est pas on peut voir jusqu'à 6 000 étoiles à l'œil nu et essayer de faire ça à Nice il faut avoir de l'imagination et je vais vous montrer juste une photo après c'est une photo qu'on a prise au Chili où on voit là les 6 000 étoiles on les voit assez facilement le laser c'est artificiel mais on voit bien la voie lactée donc c'est pour montrer que la science les observations scientifiques maintenant ne se font plus à l'observateur de Nice parce que c'est aussi bête que ça on ne voit pas d'étoiles donc pour observer des étoiles c'est mieux de se mettre en droit où on les voit donc souvent Florentin pour en parler aussi on va souvent plutôt au Chili pour observer mais la recherche à l'observatoire on y travaille quand même toujours on analyse les données on fait des instruments pour l'observatoire d'ailleurs si tu peux mettre le prochain c'est quelque chose qui s'est fait dans les instruments comme disait Gilles au 19ème au début du 20ème il y a eu la science qui s'est faite avec les instruments d'époque mais il y a eu beaucoup d'idées qui sont apparues aussi l'observatoire de Nice par exemple l'interférométrie c'est l'interférométrie qu'est-ce que c'est vous savez comment ça marche pourquoi on construit des gros télescopes il venait par exemple là je vous montre qu'est-ce que vous voyez là une pièce de quoi ? t'arrives à voir toi ? enfin c'est une pièce en gros toi tu me dis que c'est une pièce de 1€ toi tu regardes en fait c'est une pièce qui ressemble à une pièce de 1€ mais si on n'est plus près on arrive à voir que c'est une pièce chilienne ça ressemble à une pièce de 1€ mais en gros si vous voulez voir quelque chose si vous voulez voir des détails sur quelque chose soit on s'approche sur les étoiles c'est assez compliqué ou soit on construit un télescope et le télescope plus il va être grand plus on va essayer à avoir des détails donc c'est pour ça qu'on construit des gros télescopes parce qu'on reçoit plus de lumière et on voit plus de détails et en fait si on construit un système en connectant deux télescopes parce qu'on appelle l'interférométrie si vous avez peut-être que Florentin pourrait en dire beaucoup plus parce que c'est l'un des spécialistes mondiaux du domaine mais en gros la résolution d'un télescope dépendant de son diamètre mais pour l'interférométrie ça va dépendre de la distance entre les deux télescopes et le premier interféromètre au monde a été fait à Nice là tu as été un peu trop loin tu veux peut-être en parler un petit peu il y a l'histoire d'interférométrie si tu veux d'ailleurs donc déjà on ajoute l'interférométrie au palmarès de l'observatoire de Nice après les premières mesures de l'effet Doppler l'interférométrie est un des grands acquis de l'observatoire oui tout à fait donc sur l'étude des étoiles donc par l'interférométrie on peut citer un certain nombre de personnes donc par exemple Hippolyte Fiso qui a proposé le premier d'observer des étoiles avec deux ouvertures en reproduisant une expérience qui avait été faite quelques années précédemment par un collègue anglais qui s'appelle Thomas Young et il avait proposé de faire cette expérience avec un télescope pour observer une étoile pour obtenir des informations sur l'étoile c'était une grande nouveauté c'est à dire c'était la possibilité pour la première fois d'obtenir par exemple la taille d'une étoile sur le fond du ciel alors les étoiles on ne peut pas mesurer leur taille avec un télescope classique parce qu'elles sont toutes petites c'est exactement ce qu'a dit Eric si vous prenez cette pièce de monnaie que vous les mettez à 10 km vous ne pourrez pas déterminer sa taille donc c'est exactement le problème qu'on a avec les étoiles et Hippolyte Fizeau donc en 1860 avait proposé cette idée qui a été expérimentée et qui a eu un premier succès dans les années 1920 donc pas à l'observatoire de Nice mais au Bonwitson donc aux Etats-Unis avec un de ses collègues qui s'appelle Alfred Michelson qui est très connu pour d'autres aspects et notamment pour la mesure de la vitesse de la lumière donc on revient un peu sur ce qu'a dit Gilles tout à l'heure c'était une personne très très importante en physique de manière générale alors après ces premières expériences en fait l'interformétrie a été un petit peu mise de côté ça a été un petit peu laissé tomber pour plein de raisons la raison principale c'était que construire des instruments qui permettaient de faire ces mesures de diamètre d'étoiles était trop compliqué pour l'époque c'était techniquement impossible à faire et dans les années 70 donc il y a un jeune chercheur de l'observatoire de Paris qui était brillant mais considéré à la fois un peu farfelu par ses collègues qui s'appelle Antoine Labéry qui a dit je vais construire des télescopes séparés et les combiner pour faire de l'interformétrie pour mesurer le diamètre d'une étoile donc il a été envoyé à Nice donc ses collègues il a été envoyé à Nice parce qu'il était farfelu en fait si en fait on lui a dit on lui a dit bah tiens il y a un observatoire à Nice si tu veux faire ton expérience fais-la à Nice tu auras plus de possibilités ça veut dire qu'entre 1920 et 1970 il n'y a pas eu d'interférométrie alors en gros de façon schématique c'est presque ça mais c'est pas tout à fait exact parce qu'en fait il y a quand même eu des interféromètres qui ont été construits dans le domaine des ondes radio et tous les grands radiotélescopes qu'on connait aujourd'hui par exemple le VLA qui est apparu dans des films le film qui est connu qui s'appelle Contact qui commence à dater aujourd'hui utilise la même technique qu'une interférométrie mais appliquée aux ondes radio mais dans le domaine des ondes visibles optiques ce n'est pas avant les années 70 que ça a pu être réalisé avec des télescopes séparés donc ces télescopes c'est ceux-là ce sont deux télescopes qui sont à 10 mètres l'un de l'autre d'accord ça c'est une photo des années 70 voilà c'est une photo de 1970 et c'est l'expérience qui a été réalisée par la Berry et il a pu obtenir ce qu'on appelle des interférences entre les deux télescopes sur une étoile donc l'étoile Vega et mesurer son diamètre donc ça c'était vraiment un renouveau en fait de cette technique qui aujourd'hui est vraiment utilisé de manière courante sur les grands télescopes donc Eric a montré une photo d'un télescope qui est situé au Chili oui la précédente la photo de ciel avec celle-ci donc le dôme qu'on voit ici c'est le dôme d'un télescope de 8 mètres de diamètre donc un très très grand télescope et qui peut être combiné par interférométrie pour faire des images d'étoiles de la même manière que si c'était un seul grand télescope virtuel de 130 mètres de diamètre donc bien plus grand que le diamètre des télescopes d'accord très bien merci beaucoup donc l'interférométrie à mettre donc au bénéfice aussi de Nice et de cette expérience-là alors je sais qu'il y a beaucoup de recherches encore actuelles je sais que tu vas vouloir dire ça on va peut-être essayer d'équilibrer un petit peu de revenir peut-être sur la recherche un petit peu après pour essayer de montrer les différents aspects j'ai ta présentation alors donc l'origine 1882 les années 20 1970 l'interférométrie expérimentée à Nice ça c'est déjà un ensemble de choses très importantes alors maintenant le lieu observatoire au niveau pédagogique au niveau poésie au niveau physique théorique aussi j'ai trois autres intervenants qui vont pouvoir peut-être m'en parler alors peut-être Cédric Jacob toi tu es venu en me disant moi je vais parler de la poésie des étoiles et j'imagine en lien avec l'observatoire donc comment comment tu peux me développer ça le rapport entre l'observatoire et la poésie en fait bonjour à tous j'ai eu la chance de faire d'être guide des visites de l'observatoire donc il se trouve que l'observatoire je le connais un petit peu et c'est vrai que parmi les choses que j'aime beaucoup liées à la poésie il ne faut pas oublier que quand Bischoff Syme a voulu cet observatoire de Nice il a voulu le meilleur observatoire du monde et il voulait aussi un véritable temple de la science quand on voit les réalisations de Charles Garnier notamment cette magnifique grande coupole avec tous les styles architecturaux mêlés qui font référence à toutes les grandes civilisations auxquelles à l'époque on pensait qu'on devait quelque chose en astronomie on se représente bien un petit peu cet esprit de la fin du 19ème siècle et d'ailleurs à l'observatoire quand vous arrivez à l'observatoire vous êtes accueilli par deux statues à droite la muse de l'astronomie Uranie et puis à gauche la muse justement de la mesure physique de la précision qui tient dans sa main je ne sais plus laquelle qui tient un baromètre en fait qui rappelait aussi qu'à l'observatoire on a fait des mesures de physique et des mesures de vitesse de lumière mais l'art est assez présent et très présent sur le plan architectural à l'observatoire à telle enseigne d'ailleurs que dans les premiers projets qui ont été proposés au bureau des longitudes à Paris Bischofsen il voulait carrément mettre une allée de statues sur la première entrée de l'observatoire et les chercheurs ont dit bon c'est bien gentil mais si l'argent qu'on peut consacrer à ça on peut le mettre plutôt dans l'amélioration des instruments ce serait mieux donc il y avait une idée un petit peu justement pas seulement d'observatoire fonctionnant très bien avec les meilleurs instruments du monde il y avait aussi une idée d'esthétique le point de vue poétique maintenant pour en parler un petit peu bien sûr tout chercheur tout astronome qui a travaillé là-haut a aussi une vision poétique des choses mais c'est pas au coeur de la démarche scientifique elle-même ça vient un petit peu comme une valeur ajoutée de l'autre côté du côté des littéraires souvent à une certaine époque surtout au 19ème siècle justement les littéraires se méfiaient beaucoup justement de l'intrusion des sciences dans la littérature il y a eu toute une poésie scientifique et astronomique au 19ème siècle qui a été complètement occultée justement par les académiciens même les grands littéraires eux-mêmes dont on a retenu le nom aujourd'hui des gens comme Belzac comme Baudelaire par exemple Victor Hugo était beaucoup plus porté lui de ce côté-là juste je vais vous proposer un petit poème de ma composition qui relate un petit peu le mouvement de la musuranie le mouvement de l'astronomie et qui a pu souffler sur l'observatoire de Nice autrefois elle écoute l'astronomie elle écoute le vent de l'onde à l'infini regarde par ses yeux immenses et miroirs le cosmos déroulé aux azurs les plus noirs ses joyaux mystérieux son éclat rajeuni elle énonce parfois le plus folle argument par d'illustres savants que personne ne croit lorsqu'ils sont engagés au fond du désarroi avec leur volonté pour unique aliment elle obtient son image à la grâce d'électre explore le passé veut questionner les spectres et ferait rejaillir les pluriels des mondes des esprits enlisés dans de grands jours immondes elle aurait volontiers l'unité pour amis mais la cherche toujours la muse astronomie de fait comme disait Poincaré en 1902 les savants sont optimistes parce que leur passion leur donne des joies fréquentes en leur épargnant les chagrins en effet ne se désespèrent pas de ne jamais trouver la vérité et ils s'en consolent aisément puisqu'ils ne sont jamais privés du plaisir de la recherche donc cet élan vers la recherche vers justement un mieux par la science c'est vraiment ce que voulait Bischof Seim il voulait que la sagesse et l'intelligence de l'observatoire de Nice rayonnent sur le monde et c'est ce qu'on voit justement en entrant à la grande coupole merci beaucoup merci beaucoup Cédric merci pour ce poème que tu nous as aussi offert dans cette table ronde Bischof Seim c'était aussi d'une certaine manière c'est vrai une volonté de pas simplement de faire du mécénat ou de l'évergétisme c'était aussi une volonté de faire entrer la science et la culture scientifique dans le corps social et dans la sociabilité même je pense que s'il a financé l'observatoire c'était aussi d'une certaine manière pour placer la recherche au coeur de la sociabilité de Nice et de l'environnement de Nice et je pense que c'est pas simplement parce que le ciel était clair encore à l'époque même si probablement ça a compté évidemment mais je pense que c'était aussi pour ça alors je me tourne vers mes deux derniers intervenants dans l'ordre simplement chronologique après on viendra sur des questions plus précises donc de deux façons différentes avec deux parcours différents peut-être d'abord Thierry toi tu travailles énormément sur la communication de la culture scientifique de la vulgarisation aussi avec ton association Le Cosmophile quelle est la place de l'observatoire aujourd'hui dans ton activité est-ce que par exemple tu fais des observations là-haut est-ce que tu emmènes des groupes de jeunes ou en tout cas d'inscrits dans l'association visiter et expliquer l'observatoire comment tu le présentes est-ce que tu tends à le présenter comme un lieu patrimonial ou est-ce que tu le présentes comme un lieu de recherche est-ce que comment tu le positionnes dans le travail que tu fais associatif de communication sur la culture scientifique et l'astronomie tout le monde m'entend bien ça va je le positionne des deux manières en même temps un peu patrimonial mais un peu patrimonial et un peu scientifique les deux sont en fait il ne faut pas occulter ni l'un ni l'autre bon il faut savoir quand on parle d'astronomie surtout à Nice la première question que j'ai tout le temps que ce soit avec les adultes ou les enfants c'est ah mais vous êtes de l'observatoire c'est la première chose alors non je ne suis pas de l'observatoire bon j'ai été guide aussi à l'observatoire il fut un temps et donc pareil l'histoire je l'adore c'est vrai que l'observatoire c'est vraiment le temple de l'astronomie je conseille à ceux qui n'ont pas encore visité de le visiter et ceux qui l'ont déjà visité de le revisiter en fait et c'est vraiment magnifique mais ce n'est pas que ça là le thème c'est l'observatoire de Nice entre science et fiction quand il a été créé et quand il a été pensé en 1878 vous imaginez la date Raphaël Bischoff ça il voulait ce qu'il y avait de mieux il avait imaginé en s'inspirant d'une lunette qui était en projet dans un observatoire russe à l'époque où c'était vraiment la Russie il y avait encore le tsar il n'y avait pas encore les bolcheviques et oui il faut appeler comme à l'époque et il avait imaginé vraiment la plus grande lunette du monde il a réussi en son temps il a réussi à faire tout ça c'était totalement de la science fiction à l'époque c'était vraiment de la science fiction bon il a réussi à la rendre réalité cette science fiction et souvent j'ai ces questions parce que l'astronomie c'est l'observatoire alors bien sûr on fait des observations aussi ailleurs mais j'avoue que quand j'ai l'occasion de faire venir des classes ou même des adultes parfois à l'observatoire parce que maintenant l'observatoire gère bien les visites ils ont une équipe qui s'occupe des visites ils ressortent tous absolument émerveillés que ce soit par le patrimoine donc déjà mais aussi par les découvertes qui ont été faites les gens ne se rendent pas compte à quel point il y a eu des découvertes de fait à l'observatoire de Nice il y en a eu un nombre très impressionnant j'en ai parlé souvent là on a parlé qu'une toute petite fraction mais en fait le nombre est très 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 est vraiment énorme donc c'est pour ça je parle des deux je n'ai lu jamais un des aspects merci beaucoup une anecdote au passage avec Eric on a répondu à des questions de journalistes de France 3 absolument adorable très très bon journaliste et qui nous ont dit en arrivant non on va pas retourner à la grande coupole parce que tout le monde la connaît par coeur donc Eric a gentiment dit il a expliqué en disant on va travailler dans mon laboratoire donc on est né dans le laboratoire etc et puis au final il voulait des images et il a dit oui on va pas montrer simplement une image de laboratoire parce que c'est vrai que tout le travail se fait par ordinateur et donc à la fin finalement on est quand même allé à la grande coupole c'était bien ce qui veut dire que la magie de la grande coupole et de toute cette architecture joue encore parfaitement tu te rappelles de ce moment que nous avons passé ensemble alors Eric Eric bien sûr pour toi ça va être beaucoup plus difficile parce que je vais te demander un peu de faire presque un peu de schizophrénie parce qu'à la fois tu es un chercheur un physicien tu fais de la physique théorique de l'optique et en même temps tu es l'un de ceux qui à Nice à l'université de Nice font la promotion de la science-fiction comme un élément un outil épistémologique de travail sur la connaissance et la culture scientifique alors c'est plutôt à cet Eric là que je m'adresse pour commencer en tout cas toi qui travailles justement sur cette reconnaissance du corpus science-fiction de la thématique de l'espace dans la science-fiction en tant qu'outil de recherche en tant qu'outil de travail sur les grands concepts de la science quelle est la part de quelle est la place on se connaît depuis des années mais on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à aujourd'hui quelle est la place de l'observatoire pour toi est-ce que est-ce que cet observatoire de Nice tu le vois comme un lieu patrimonial ou aussi tu le vois comme un lieu symbolique par exemple de toute une thématique de tout un rêve d'espace de toute une poésie de l'espace qui est présente dans la science-fiction tu ne me simplifies pas la vie je pense qu'effectivement en termes de schizophrénie il serait beaucoup plus facile de répondre aux physiciens je le ferai probablement dans un instant si on s'intéresse à l'imaginaire je pense que l'observatoire les observatoires en général et l'observatoire de Nice en particulier ont eu une très très grande place dans l'imaginaire scientifique du 20ème siècle plutôt du début du 20ème siècle tout le monde fin du 19ème bien sûr fin du 19ème siècle tout le monde avait lu Flammarion les livres de Flammarion qui étaient un mélange de sciences d'imaginaire de beaucoup de choses étaient des best-sellers absolus ils étaient vraiment lus par le très très grand public à la fin du 19ème siècle il jouait avec les idées il s'emparait des idées des astronomes des nouvelles découvertes des astronomes l'archétype de la découverte ou de la semi-découverte qui a oscillé entre science-fiction c'est par exemple les canaux de Mars dans lesquels l'observatoire de Nice a joué un rôle très particulier il y a quelques astronomes qui ont cru voir des canaux c'est à dire en tout cas des canaux en italien c'est à dire des marques sur la surface de Mars en italien apparemment c'est très clair en français en anglais ça l'est un peu moins si on traduit par canaux canal pour nous c'est quelque chose forgé de mains d'hommes ou de mains d'être d'être intelligent pour porter de l'eau d'un point à un autre et donc on a commencé à chercher des structures très régulières à très très grande échelle sur Mars et curieusement les gens commencent à les voir ça c'est quelque chose qui est très on a quasiment des formes d'hallucinations qui reviennent régulièrement dans l'histoire de la physique il y a des exemples comme celui des rayons N par exemple où des gens ont cru voir pendant des décennies des rayons qui n'ont jamais existé là en l'occurrence des astronomes parfaitement sérieux ont cru voir des canaux sur Mars et on a dressé des cartes de Mars des cartes des canaux martiens il y a eu le plus connu probablement Lowell aux Etats-Unis Perceval Lowell qui a directement inspiré des auteurs de science-fiction comme Michael Rice Burroughs l'imaginaire martien de la science-fiction c'est immédiatement et directement ancré dans les travaux de Lowell mais il se trouve que ce genre de choses ont été découvertes juste au moment de la création de l'université de Nice et de l'université de Nice pardon de l'observatoire de Nice et que les premiers astronomes de l'université Nice sont bien sûr immédiatement entrés dans cette course et parmi les premières cartes des canaux martiens il y a des cartes de Perrotin de Tolon qui très sérieusement décrivaient ce qu'ils voyaient et on a on pourrait refaire l'histoire de l'astronomie non pas du point de vue a posteriori de l'astronome qui connaît Mars actuellement et par la découverte progressive de la structure de la géographie martienne ou de l'aérographie martienne mais par la disparition des fantasmes on a commencé par avoir des cartes extrêmement précises à la fin du 19ème siècle qui décrivaient exactement les canaux et pourquoi pas pendant qu'on y était les villes qu'elles reliaient et on voyait des taches lumineuses donc on se demandait si ce n'était pas des signaux que nous faisaient les martiens qui faisaient la une des grands journaux scientifiques mais qui faisaient aussi la une des grandes revues de science-fiction du Gaugensbach qui se passionnait pour la science les tout premiers temps de la science-fiction sont des temps de vulgarisation et d'appropriation des idées les plus amusantes de la science et évidemment la vie sur Mars en était une donc cet enjeu est parti d'un sursaut d'imagination de quelques astronomes s'est diffusé très rapidement dans le grand public et il a fallu plusieurs décennies pour que progressivement ces canaux disparaissent des cartes tracées par les astronomes et qu'on voit qu'ils deviennent de plus en plus irréguliers qu'ils deviennent des contours naturels et pour finalement aboutir aux cartes qu'on connaît aujourd'hui donc il y a un lien très direct à cette époque-là entre les découvertes de l'Observatoire de Nice qui a un rôle prépondérant et l'imaginaire scientifique de l'époque les astronomes de ce fait même et les observatoires sont dans tous les romans de science-fiction dans toutes les œuvres jusqu'au Petit Prince on trouve un astronome dans le Petit Prince jusqu'au milieu du siècle dernier l'astronome est une figure majeure de l'imaginaire collectif scientifique et puis progressivement la science-fiction est partie vers des horizons plus lointains on n'hésite plus à conquérir la galaxie on n'hésite plus à se téléporter dans des mondes complètement différents et l'astronome en tant que tel l'astronome réaliste a progressivement disparu de la science-fiction et plus largement je pense de l'imaginaire collectif les projets les projets Apollo la conquête de l'espace avec des fusées frappaient les imaginations dans les années 60-70 encore beaucoup plus que n'avait pu le faire l'astronomie les premières images de la Terre prises de l'espace le fait d'être capable de voir le globe terrestre voir la planète bleue depuis l'espace a été un choc considérable pour la génération j'allais dire de nos grands-parents mais des arrière-grands-parents de la plupart des personnes de la salle pour la première fois on voyait le monde avec un point de vue qui n'était plus un point de vue terrien et cet imaginaire de l'astronome cet imaginaire de l'espace et des fusées a largement pris la place de celui de l'astronome si tu permets je vais remettre mon autre casquette j'allais te le proposer pour repartir dans l'autre sens et puis après on donnera aussi la parole au public alors en tant que chercheur maintenant donc en tant que physicien en tant que physicien je pense qu'effectivement l'un des rôles de l'université quand je dis l'université de Nice comprenez l'observatoire de Nice aujourd'hui je suis parti pour le faire de l'absurde indéfiniment l'un des rôles majeurs de l'observatoire de Nice était d'être un trait d'union entre la physique et l'astronomie alors pour les non spécialistes c'est pas forcément évident qu'il y ait deux races de chercheurs de ce point de vue là il est évident que pour être astronome il faut savoir pas mal de physique il est évident qu'un physicien est quelqu'un qui a une culture astronomique minimale et entre les deux il y a les astrophysiciens qui font de la physique des objets célestes qui sont encore intermédiaires on a quand même deux communautés bien distinctes et très largement pour des raisons assez profondes c'est pas les compétences qui sont différentes on peut assez facilement un physicien peut se mettre à l'astrophysique ou à l'astronomie un astronome peut revenir à la physique sans trop de difficultés s'il le souhaite mais en pratique ça se fait relativement peu parce qu'on se pose pas exactement les mêmes questions et le rapport épistémologique à la connaissance c'est pas exactement le même en particulier l'astronome est quelqu'un qui fait de la philosophie naturelle comme on le disait au 18ème siècle qui prend l'univers tel qu'il est dans toute sa complexité on montrait tout à l'heure des ciels avec des milliers d'étoiles visibles à l'oeil nu et des milliards d'étoiles voire des milliards de milliards d'objets célestes qu'on peut concevoir d'appréhender un jour et c'est il y a quelque chose de vertigineux dans l'idée d'essayer de s'approprier cet univers de comprendre cet univers dans toute sa complexité et c'est ce que font les astronomes et plus ils creusent plus c'est compliqué plus il y a d'étoiles plus il y a d'objets plus il y a de nouveaux types d'objets qui apparaissent on parle de trous noirs on parle de matière noire il y a des objets de plus en plus inconcevables qui sont proposés par les cosmologues et l'astronome essaye de faire le tri essaye de mesurer prendre des observatoires des télescopes de plus en plus puissants des méthodes de plus en plus sophistiquées pour rendre compte de toute cette complexité le physicien a tendance à faire l'inverse le physicien est plus paresseux probablement est conscient de la pauvreté de ces techniques et essaye de décrire ce qu'il est capable de décrire à peu près exactement avec les outils mathématiques dont on dispose aujourd'hui qui sont beaucoup beaucoup plus puissants que ceux qu'on avait il y a un siècle mais malgré tout pas tant que ça pour vous donner une idée de l'étendue des dégâts la mécanique classique la mécanique newtonienne que vous avez tous appris au lycée est une science parfaitement parfaitement honorable aujourd'hui personne n'a le moindre doute sur la puissance de la mécanique de Newton sur laquelle est basée l'essentiel de la mécanique céleste aujourd'hui on sait résoudre exactement le problème de trois corps et encore pas dans tous les cas vous prenez un corps on sait décrire son mouvement exactement deux corps pas de problème trois corps dans la plupart des cas ça va il faut parfois se retrousser un petit peu les manches pour décrire les choses quatre corps il n'y a plus de solution générale enfin trois corps il n'y a déjà plus de solution générale on les a presque toutes mais pas toutes quatre corps il n'y a pas de solution générale du tout et souvent on ne sait pas décrire les choses et quand je dis souvent on ne sait pas dire les choses l'un des chocs épistémologiques majeurs de la physique au début du XXe siècle il y a un français Henri Poincaré qui est un immense mathématicien aussi un philosophe et aussi un astronome des personnages majeurs de l'histoire de la pensée scientifique au XXe siècle qui maîtrisant à fond tout l'arsenal mathématique de son temps étant l'un des plus grands mathématiciens de son temps s'est retroussé les manches effectivement et est allé voir est-ce qu'après tout je ne serais pas capable de décrire le système solaire le système solaire il y a une douzaine de corps en comptant quelques planètes les astronomes aiment bien changer le nombre des planètes donc on ne sait plus s'il faut compter Pluton ou pas s'il faut compter les satellites prenez la Lune prenez les satellites disons avec quelque chose entre 10 et 20 corps importants dans le système solaire ça peut paraître un petit problème mais 20 corps c'est beaucoup beaucoup plus que 4 et donc Henri Poincaré a essayé de résoudre le problème au moins pour cet exemple particulier là et la réponse qui a été un choc absolu pour tout le monde c'est que le système solaire est chaotique non seulement on ne sait pas prédire mais il y a pour des raisons théoriques profondes il est impossible de prédire l'état dans lequel sera le système solaire dans quelques dizaines de milliers d'années quelques centaines de milliers d'années parce que c'est sensible à des tas de perturbations et que on aime bien l'image du papillon le battement d'une aile de papillon quelque part sur Terre peut changer la position de Jupiter dans quelques centaines de milliers d'années et comme on n'est pas capable de rendre compte de tout ça on est bien malheureux je vois que ça patiente je prends encore deux minutes le but n'est pas de faire une discussion entre physiciens et astronomes sauf si elle est liée il y a une idée sur laquelle je voulais arriver je me doute l'idée de base de Poincaré a été de montrer que cette physique était ce qu'on appelle aujourd'hui non linéaire une physique linéaire c'est une physique sur laquelle vous doublez la cause vous doublez l'effet vous envoyez une balle deux fois plus fort elle va aller deux fois plus loin un système non linéaire c'est un système sur lequel c'est pas vrai l'effet peut dépendre violemment de l'intensité de la cause et les choses deviennent très très compliquées toute la physique du 20ème siècle s'est heurtée à cette limite du non linéaire toutes les limites toutes les choses qu'on croyait faire qu'on croyait savoir faire on s'est aperçu que dès qu'on poussait un petit peu ça devenait non linéaire même la relativité qui était une théorie extraordinairement puissante au début du 20ème siècle Einstein lui-même s'est aperçu que la relativité restreinte qui était une théorie linéaire si on voulait décrire un peu la gravitation il fallait pousser un petit peu et puis ça devenait non linéaire et ça devenait très compliqué et ça devenait affleux et quand je suis arrivé moi-même à l'observatoire à Nice il y a une trentaine d'années maintenant pour faire de la physique on m'a envoyé à l'observatoire parce que l'observatoire était devenu un nid de non linéaristes et comme le disait Eric tout à l'heure pour des tas de bonnes raisons on ne pouvait plus faire ou il venait très difficile de faire des observations directes des étoiles et donc un très grand nombre de chercheurs de l'astronome étaient en fait des spécialistes s'étaient convertis à la physique non linéaire ça c'était dans les années je suis arrivé ici en 86 86 donc beaucoup de chercheurs il restait quelques astronomes il restait quelques cosmologistes mais une part très significative des physiciens de l'observatoire de Nice était devenue des non linéaristes et ça a essaimé donc ces équipes que j'étais allé rejoindre à l'observatoire de Nice ont donné naissance à ce qu'on appelle l'institut non linéaire de Nice puisque l'université de Nice a créé un très grand laboratoire spécifiquement pour travailler sur cette question du non linéaire créé en particulier par Pierre Coulet qui est un ancien observatoire qui fait sa thèse avec Jean Coste à l'observatoire je travaille moi-même au laboratoire de physique de la matière condensée où on fait beaucoup d'optique non linéaire ce sont aussi Carlos Montez Jean Coste des gens qui viennent de l'observatoire qui ont créé cette activité au laboratoire de physique de la matière condensée j'ai longtemps travaillé sur les solitons sur la question inverse du chaos en régime non linéaire on peut avoir des systèmes affreusement compliqués mais aussi on peut avoir les systèmes les plus stables qu'ils soient qu'on appelle les systèmes solitoniques c'est des choses qui ont été introduites largement en France par Michel Hénon qui est un chercheur de l'observatoire de Nice tout ce groupe de physiciens d'astronomes des années 60-70 de l'observatoire de Nice ont fait un retour vers la physique et ont très largement irrigué toute la physique niçoise la physique non linéaire et l'optique non linéaire sont aujourd'hui des spécialités majeures de la physique à l'université de Nice d'accord merci beaucoup je te remercie parce que je suis content de t'avoir laissé parler jusqu'au bout parce que finalement la révélation c'est que cet observatoire a donc produit ce qui se fait aujourd'hui en termes de physique théorique et donc il n'y a pas de séparation je vais donner la parole aux astronomes donc il n'y a pas de séparation finalement entre la physique et l'astronomie il y a plutôt un aller-retour un échange si j'ai bien compris et que donc cet observatoire non seulement a toute une histoire non seulement inscrit la recherche dans une histoire mais en plus il inscrit aussi la recherche dans le domaine de la physique théorique comme tu nous l'as montré puisque j'apprends je ne savais pas que tu avais rejoint l'équipe de l'observatoire en 1900 physique théorique et physique expérimentale oui oui alors je rends la parole aux trois astronomes qui sont là Eric Florentin voilà pardon et puis Gilles alors peut-être est-ce que tu veux que je reprenne Eric par rapport aux découvertes qui ont suivi dans les années 70 à l'observatoire et puis vous pouvez aussi bien sûr rebondir sur les informations et le regard que nous a donné Eric du point de vue physicien oui alors j'avance moi je vais vous montrer aussi que des fois la science ça s'approche un peu de la science-fiction ici par exemple c'est comme c'est une expérience on connaissait toute la sismologie si on veut connaître ce qui est à la surface de la Terre on regarde comment quand il y a un tremblement de Terre on voit comment les ondes se propagent on peut deviner ce qui est à l'intérieur de la Terre c'est pareil si on veut connaître ce qui est à l'intérieur du Soleil le Soleil se fait un million de kilomètres mais on voit que les quelques kilomètres de la surface donc pour étudier ça il y a des gens à Nice notamment Eric Fossard qui est à droite qui a eu l'idée de faire ce qu'on appelle l'iliosismologie c'est quelque chose qui a vraiment commencé ici Cédric connait très bien ce qu'il a fait sa tête un petit peu là-dessus aussi parce que c'était sur Jupiter pour quelque chose et en fait l'idée c'était d'observer le Soleil pendant longtemps et de voir les pulsations du Soleil et essayer de mieux comprendre l'intérieur donc l'idée à votre avis si vous voulez étudier le Soleil pendant longtemps où vous irez ? il y a un indice il y a une photo ça c'est une photo au Pôle Sud vous imaginez que si vous êtes au Pôle Sud on peut regarder le Soleil pendant plus longtemps qu'ici et plus longtemps mais ils se sont rendu compte qu'ils voulaient l'observer pendant plus d'un an ça ne marchait pas très bien donc ils ont fait des réseaux avec des télescopes en Ouzbékistan je crois qu'il y en avait à Nice il y en avait au Canary un petit peu partout autour du globe comme ça quand la Terre tourne on pouvait observer le Soleil en permanence et ils ont pu étudier comme ça l'intérieur du Soleil donc j'ai avancé un petit peu mais je vois on a parlé exactement déjà à Eric je voulais prendre un petit peu hommage aux travaux de Michel Hénon quand on parle à des mathématiciens de Michel Hénon c'est quand même quelqu'un il a des théorèmes à son nom il a les attracteurs des Hénon donc tout ce qui est la théorie du chaos c'est vraiment quelqu'un de très important mais je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que tu en as déjà dit beaucoup et tu le connais vraiment mieux que moi j'imagine que tu as travaillé avec lui donc c'est des travaux très importants qui ont été faits à l'observatoire de Nice mais maintenant je voulais aussi montrer quelque chose d'important c'est que quand les gens vont à l'observatoire de la Côte d'Azur enfin de l'observatoire de Nice c'est de montrer qu'il y a aussi de la recherche de pointes qui se fait actuellement parce que tu peux passer au transparent d'après déjà l'observatoire de Nice c'est juste une partie de l'observatoire de la Côte d'Azur c'est quelque chose donc l'observatoire de la Côte d'Azur c'est ce qui est ici en haut à gauche donc c'est l'observatoire de Nice avec une belle vue sur l'observatoire de Nice et l'observatoire de Calerne donc à Cossol il y a le bâtiment FISO qui se trouve à Val-Rose et les géo-azurs une représentante ici je vais vous présenter quelques découvertes il y en a peut-être une il y a quelqu'un ici qui est présent qui a participé à la découverte si tu peux passer à la suivante pour moi c'est la plus grande découverte depuis que je suis chercheur c'est la découverte des ondes gravitationnelles j'ai fait mon master là-dessus c'était en 2001 on parlait de l'éventuelle détection des ondes gravitationnelles ça me semblait vraiment de la science-fiction à l'époque d'ailleurs il est peu plus tard qu'il y a 6 mois quand mes amis qui travaillent sur les données dans les ondes gravitationnelles ils disaient j'analyse les données non tu n'as pas des données c'est du bruit que tu analyses mais en fait non c'était vraiment des données pour moi même il y a 6 mois c'était encore de la science-fiction et c'est quelque chose de réel on a quand même 19 personnes à Nice qui sont sur le papier de l'annonce de découverte dont Gilles qui est ici qui a travaillé là-dessus là ce que vous pouvez voir c'est le signal à deux endroits différents de deux trous noirs en coalescence qui en 200 millisecondes ont perdu donc elles ont fusionné en 200 millisecondes ils ont perdu trois masses solaires vous ne connaissez pas beaucoup d'équations mais E égale MC2 je suis sûr que ça parle à tout le monde l'énergie qui est relâchée c'est la masse il faut la vitesse de la lumière au carré si la masse c'est trois masses solaires ça fait beaucoup d'énergie donc il y a énormément d'énergie en 200 millisecondes l'énergie qui a été libérée c'est l'équivalent si on prend la somme de toutes les étoiles de l'univers c'est l'énergie là qui a été libérée je ne sais pas si vous imaginez en 200 millisecondes et d'ailleurs on pense que ça va être forcément un prix Nobel dans quelques années en physique il y a de grandes chances que ça soit quelqu'un qui travaille à l'observateur d'analyse qui a fait la conception de ses détecteurs donc c'est une question il y avait combien de contributeurs sur ce projet de détection parce qu'on dit il y a 19 contributeurs qui étaient donc de l'observatoire de Nice dont Gilles si j'ai bien compris combien de personnes étaient impliquées parce qu'on en parle on en entend parler dans la presse un petit peu mais par exemple je suis très déçu parce que je ne crois pas avoir entendu dans la presse mentionner de façon claire l'observatoire de Nice c'est un peu vexant quelque part je réalise que 19 chercheurs dont Gilles qui est présent ont travaillé sur ce sur ce projet il y avait combien de personnes en tout ont co-signé le papier ? je ne sais plus il y a 80 français à peu près 80 ? il y a 1000 signataires sur un papier 1000 signataires d'accord sur un papier une dizaine de papiers d'accord ça fait beaucoup de signataires et on doit être je ne sais pas je ne me souviens plus du chiffre exact c'est 80 français et l'observatoire alors l'observatoire combien on est l'observatoire ? 19 ? bon alors merci il y en a 19 mais c'est surtout intéressant de voir que il y a dans ces 19 trois personnes qui étaient vraiment là depuis le début et qui ont initié dont Alain Brier qui ont initié l'expérience ici en Europe entre italien et français maintenant on est rejoint par d'autres d'autres groupes et pour faire Virgo Virgo qui est en Italie près de Pise qui n'a pas détecté mais on a ce qui est assez intéressant si j'ai deux minutes c'est de dire que ces deux trous noirs ont été dont on voit des signaux dans deux détecteurs en haut et au milieu là et c'est ça l'Igo c'est Livingstone Hanford et en haut dessus je ne sais pas ce que c'est ah d'accord voilà c'est Hanford et Livingstone donc deux détecteurs séparés par 3000 km aux USA et on a un troisième détecteur qui est en cours de construction qui s'appelle Virgo mais ce qui est étonnant c'est que tout le monde signe bien que notre détecteur ne soit pas encore opérationnel on a quand même signé cette publication tellement il y a eu d'échanges avec les américains et allemands et anglais qui sont dans leur manip notamment au niveau de l'analyse des données c'est une analyse des données qui est faite de façon entièrement commune les données sont communes et donc bien que notre détecteur n'ait pas vu encore n'ait pas vu ça on est quand même signataire parce que vu toutes les interactions qu'il y a eu depuis le début ceci dit ça ne veut pas dire que les trois détecteurs sont identiques les deux LIGO des USA sont vraiment on voit on sait qu'on est à LIGO mais quand on est à Virgo on sait qu'on est dans un détecteur qui ne ressemble pas les systèmes ne sont pas les mêmes c'est très différent il y a eu beaucoup d'imagination justement pour faire des choses différentes et les choses qui ont été inventées ici ont servi aux USA des choses qui ont été inventées aux USA ont servi en Europe mais il n'y a pas du tout eu de copie du tout du tout par exemple les miroirs qui ont servi à LIGO sont les miroirs qui sont faits en France pour dire qu'ils sont faits à Lyon c'est à dire que le vert c'est un vert tout à fait spécial il est poli en Amérique ensuite on pose le miroir dessus c'est à Lyon et pour dire qu'il y a des contributions françaises qui sont complètement exceptionnelles dans cette expérience qui justifient aussi qu'on signe cet article ces articles d'accord merci beaucoup pour cet éclairage Eric on peut peut-être continuer sur les dernières je veux juste dire deux trucs sur la porte oui vas-y vas-y c'est une découverte après on posera des questions à la salle c'est des questions que j'entends souvent c'est quoi les ondes gravitationnelles en quoi c'est une grosse découverte l'une c'est quand même la première fois qu'on voit deux trous noirs qui rentrent en fusion c'est quelque chose c'est une preuve très forte de la relativité générale d'Einstein qui avait été faite en 1915 dans un champ fort et c'est aussi vous imaginez la première fois l'existence des trous noirs mais aussi le fait que l'univers 99% de ce qu'on connait de l'univers c'est par rapport à la lumière qu'on reçoit donc pour la première fois pendant le Galilée quand il a pris une lunette pour regarder Jupiter on a commencé à mieux connaître notre univers ben là c'est un petit peu ce qui se passe maintenant c'est qu'on a un nouveau messager pour comprendre l'univers à la place d'avoir des photons maintenant on a les ondes gravitationnelles bien sûr ça va prendre du temps mais on va pouvoir vraiment étudier l'univers avec ces ondes gravitationnelles donc pour continuer un petit peu pour montrer un petit peu ce qui se passe donc par exemple c'est une des grosses missions spatiales qui est en cours donc l'un des problèmes c'est que si on veut étudier une étoile c'est très difficile de connaître sa distance imaginez par exemple je prends un briquet ici vous voyez à peu près la luminosité que ça a mais parce que vous connaissez vous avez déjà vu un briquet par exemple Florentin qui est à côté de moi il le verra plus brillant que vous au fond vous êtes d'accord mais comme vous savez à peu près ce que ça donne un briquet vous savez quelle est la luminosité intrinsèque du briquet mais si vous ne saviez pas ce que c'était ça pourrait aussi bien être une lampe torche à un ou deux kilomètres ou le phare de Cap Théra par exemple donc si on voit une étoile savoir quelle est la brillance d'une étoile c'est très difficile parce qu'on ne connaît pas cette distance mais c'est un truc que vous faites tous les jours comment on mesure des distances on a deux yeux si vous fermez un oeil vous voyez un objet si vous avez un angle différent il se trouve qu'on connaît la distance entre nos deux yeux ne vous inquiétez pas c'est votre cerveau qui le fait et du coup c'est comme ça qu'on mesure la distance essayer de vous servir un verre d'eau en fermant un oeil ça va être très compliqué la chance que vous avez c'est que vous connaissez la longueur de votre bras vous arrivez plus ou moins à vous en sortir mais en fait on fait la même chose c'est un dessin que j'ai fait en haut la terre tourne autour du soleil donc si on regarde une étoile au printemps et en automne à l'automne on va voir une étoile suivant un angle différent et cette angle va dépendre de la distance donc plus l'étoile est loin plus l'angle va être petit comme ça on va mesurer des angles tout petits donc c'est des micro arcs secondes donc juste pour vous donner une idée un degré vous voyez à peu près ce que c'est vous le coupez en 60 ça fait une minute d'arc vous le coupez en 60 ça fait une seconde d'arc et c'est un millunième de ça donc un millième d'un degré divisé par 3600 oui c'est petit et c'est une mission qui le responsable est français s'appelle François Millard c'était le responsable français de la mission c'est une grosse grosse mission spatiale pour vous donner une idée ils vont observer un million d'étoiles dans la voie lactée mesurer leur distance avoir vraiment une idée de un milliard peut-être que j'ai écrit un milliard un milliard d'étoiles dans la voie lactée connaît leur distance leur composition et mieux comprendre comment s'est formée notre galaxie et pour ça j'ai appris un nouveau mot c'est des petabytes c'est la quantité de données qui va être produite c'est un million de gigabits c'est l'équivalent de 200 000 DVD c'est plutôt pas mal juste pour continuer un petit peu montrer qu'il y a vraiment des travaux assez variés et qu'encore ça ressemble presque à de la science-fiction justement après on va revenir sur l'imaginaire et la poésie parce que je veux savoir comment les choses ont un impact après sur l'imaginaire et la poésie mais vas-y vas-y continue Finil sur les découvertes c'est bon juste pour montrer par exemple ça c'est pour moi c'est la plus grosse découverte des dernières années à l'Observateur de Nice j'ai travaillé pendant deux ans aux Etats-Unis et à chaque fois je dis tu as fait l'Observateur de Nice c'est l'endroit où ils ont fait le modèle de Nice je sais pas si des gens ici ont entendu parler du modèle de Nice donc le modèle qui explique la formation du système solaire ni plus ni moins ça s'appelle le modèle de Nice parce qu'il était fait ici donc on explique le truc c'est que depuis 95 toi tu disais que les astronomes savent pas combien il y a des planètes s'il y en a 8 ou 9 il y en a plus de 2000 connues mais elles sont pas dans le système solaire on connait des planètes qui tournent autour d'autres étoiles et la surprise qu'on a eue c'est qu'on s'attendait à ce que nous dans le système solaire on a des planètes tilluriques donc des planètes comme la Terre qui sont faites de roches qui sont près du Soleil et des planètes gazolistes qui sont loin mais en fait quand on a découvert des planètes autour d'autres étoiles c'est encore des nouveaux univers qu'on a découvert on s'est rendu compte que ces planètes les premières qu'on a découvert c'était des planètes comme Jupiter mais tout près de l'étoile de leur étoile donc pour ça on s'est rendu compte que les planètes n'étaient pas forcément là où elles sont formées et grâce à ça on a fait un modèle enfin c'est pas moi j'ai rien fait là dedans l'idée c'était que Jupiter et Saturne pouvaient cette formule plus près du Soleil et bougeaient puis au bout d'un moment ils sont rentrés en résonance on va y arriver à peu près vers 900 000 et là il y a ce qu'on appelle le bombardement tardif en gros ça explique tout ce qu'on peut voir dans le système solaire la position des planètes donc c'est un truc qui a été fait c'était dans les débuts des années 2000 et ça explique maintenant tout ce qu'on peut voir sur le système solaire notamment peut-être la nouvelle planète qu'on aurait découvert ça reviendrait peut-être si j'ai bien compris on ne peut pas prédire à brève échéance comment se comportera le système solaire mais maintenant on a à peu près une idée où on a un début de modèle de la manière dont le système solaire s'est formé avec l'idée que Jupiter était peut-être beaucoup plus proche du Soleil au moment de l'histoire des débuts de l'histoire du système solaire et ce que tu disais c'est qu'on ne pouvait pas le faire de manière analytique c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le faire avec des calculs mais avec des simulations numériques notamment grâce aux travaux engendrés par M. Lénon on peut maintenant faire des simulations numériques avec beaucoup d'objets et voir ce que ça donne pour moi s'il y a un des trucs à retenir ce qui se fait à Nice c'est ça c'est le modèle d'accord c'est l'Adescendre Morbideli qui a travaillé là-dessus pour nos années qui est vraiment bleu alors je vais rendre un peu la parole à ceux qui communiquent vers le grand public aussi même si je sais que vous le faites aussi beaucoup d'ailleurs vous êtes en train de le faire et je vous remercie tous les trois en tant que représentants de l'astronome de l'Observatoire de Nice d'être là et Eric qui était à l'Observatoire de Nice en 1986 donc du coup brièvement mais en tout cas qui a donné le point de vue du physicien qui était très éclairant d'ailleurs sur cet élément là alors tous les deux même si je sais qu'aussi il y a tout travail de recherche mais par rapport à la poésie est-ce que par exemple le poète se saisit déjà des ondes gravitationnelles est-ce qu'il s'en était déjà saisi est-ce que voilà et puis par rapport à toi avec le cosmophile comment tu répercutes les nouvelles les dernières découvertes les derniers modèles faits à l'Observatoire de Nice auprès du public qui est le tien comme vous voulez alors d'une façon générale comment les poètes se saisissent finalement des dernières recherches scientifiques comme on l'a dit tout à l'heure avec Amie Flammarion à la fin du 19ème il y a eu toute une une littérature et il y a eu aussi donc toute une littérature de poésie scientifique mais qui était extrêmement didactique c'est-à-dire une poésie un petit peu ennuyeuse qui se contentait de redire en vers ceux que l'on connaissait sur le plan astronomique les plus grands poètes notamment Baudelaire étaient tout à fait ennemis de ce genre de choses néanmoins Baudelaire dans d'autres déclarations nous dit nous dit ceci il fit un bel éloge d'une autre forme de poésie qu'on appelle la poésie inspirée il nous dit en effet s'abandonner à toutes les rêveries suggérées par le spectacle infini de la vie sur terre et dans les cieux et le droit légitime du premier venu conséquemment du poète à qui il est alors accordé de traduire dans un langage magnifique autre que la prose et la musique les conjonctures éternelles de la curieuse humanité en racontant le possible le poète reste fidèle à sa fonction il est une âme collective qui interroge qui pleure qui espère et qui devine quelquefois elle fait référence à Edgar Poe qui avait donné une première explication du paradoxe de la nuit noire plus près de nous au XXe siècle il faut reconnaître que les poètes même s'ils ont été influencés par la dimension cosmique et par les recherches scientifiques ont fait un petit peu moins d'efforts pour aller vers une poésie qui soit à la fois inspirée mais aussi didactique et je suis content que tu me poses la question puisque j'ai essayé pour ma part d'aller dans cette direction là et dans un de mes quatrains voici ce que je dis c'est le lourd télescope en grâce naturelle dardant son oeil de verre insensible et magique à jamais attaché par toute astrophysique à l'onde lumineuse ou gravitationnelle c'était à une époque où on n'avait pas encore découvert les ondes gravitationnelles de façon directe donc ça ne date pas du 15 septembre dernier mais bon les ondes gravitationnelles sont connues sur le plan théorique depuis longtemps et ont été découvertes de façon indirecte par le ralentissement d'un pulsar double je ne me rappelle plus de l'année par Olsey Taylor donc c'était le pulsar double 1913-1916 vous vous souvenez de l'année ? non c'était avant les années 70 enfin quelque chose bon donc les poètes effectivement peuvent se saisir d'un certain nombre d'éléments et on va dire un petit peu comme on le dirait avec la science-fiction et jusqu'à quel point jusqu'à quelle hauteur on met le curseur de réalisme bien ça dépend des textes en fait c'est un petit peu c'est toujours un petit peu délicat et en tant que poète c'est vrai que pour moi c'est délicat dans le quatrain que je vous ai lu c'est parfaitement plausible je me tourne vers mes collègues et amis qui vont pouvoir me dire l'argument était lisible et il n'y avait rien de faux sur le plan astrophysique dans ce que j'ai pu écrire en tout cas j'espère mais c'est vrai que l'étendue de tout ce que l'on voit de tout ce que l'on apprend et puis aussi sur le plan théorique de tout ce que l'on peut concevoir aujourd'hui avec l'astrophysique des hautes énergies la physique très très théorique ça ouvre une porte évidemment sur sur l'imaginaire et l'expression par la poésie le poète explorateur des possibles avant même qu'il ne soit confirmé ou qu'il ne soit vérifié ça c'est quelque chose qui me parle tout à fait et qui me semble aussi commun avec la science-fiction en particulier absolument Thierry et après on fera poser quelques questions je suis désolé c'est vrai qu'ils sont nombreux et du coup c'est vrai que j'ai pas encore beaucoup donné la parole à la salle on avait deux heures devant nous il nous reste encore du temps mais ça fait à peu près une heure maintenant qu'on est en train de parler de l'observatoire et de ce qui se fait comme recherche l'observatoire de l'histoire des grands noms vous les avez entendus ces grands noms de l'observatoire je suis très très fier que dans le cadre de science-fiction on rappelle tous ces grands noms qui ne se sont pas peut-être parfois assez mis en avant en direction du grand public puisque c'est bien ici au grand public que l'on s'adresse aussi alors Thierry comment tu répercutes dans ton association comme ça notamment par exemple la découverte des ondes gravitationnelles ou le modèle de Nice en l'occurrence est-ce que tu parles du modèle de Nice à ceux qui viennent alors je laisse parler les chercheurs plutôt c'est en général ce qui se passe alors il se trouve que pour les ondes gravitationnelles c'est vraiment l'actualité du moment alors forcément on en a parlé là on sort de la semaine de l'astronomie Bertrand Chauvino est venu de l'observatoire de la Côte d'Azur est venu nous en parler mais ça reste encore de la science-fiction auprès du public c'est encore pas facile à comprendre le concept des ondes gravitationnelles le public pour l'instant ne comprend pas encore bien la conférence était très intéressante un petit peu technique donc du coup pour le grand public c'était pas tout à fait simple mais je pense que de toute manière petit à petit à force de répéter ça va un petit peu rentrer pour l'instant c'est vrai que le public n'a pas encore bien saisi tout ça donc on continue bien entendu je rebondirai un petit peu sur ce qu'on a vu tout à l'heure à propos de l'incroyable du télescope spatial Gaia qu'on vient de voir l'incroyable précision de ce télescope on va en parler donc pour ceux qui sont intéressés il va y avoir bientôt le festival d'astronomie de Valbonne voilà et il y a Patrick de Lavernie de l'Observatoire de la Côte d'Azur aussi qui est au laboratoire Lagrange qui va venir en parler donc je vous invite à Sofia ça sera au CIV pour ceux qui connaissent le centre international de Valbonne et bien on va parler un petit peu de Gaia ce qu'il fait et de ses découvertes on va voir qu'il a des précisions qui dépassent même l'imagination c'est assez dingue et petit à petit les zones gravitationnelles c'est encore trop nouveau ça reste de la science fiction mais petit à petit le public comprendra à force d'expliquer de manière de plus en plus de plus en plus simple ok alors vous avez prononcé quatre fois le mot science fiction depuis tout à l'heure et souvent en synonyme de quelque chose qui n'est pas réaliste et en même temps j'ai un poète qui me dit quand même que le poète c'est l'explorateur du possible donc je ne résiste pas à demander l'avis d'Eric de ce point de vue là la science fiction c'est le contraire de la réalité ou quoi ? j'ai été tenté de réagir aussi c'est une science fiction est un terme relativement ambigu il y a plusieurs types de science fiction et les amateurs de science fiction aiment bien un aphorisme d'un auteur qui nous dit volontiers que 95% de n'importe quoi ne vaut rien et c'est vrai de la science fiction 95% de la science fiction est très mauvaise c'est vrai aussi de la physique c'est vrai aussi de l'astronomie de la littérature en général il y a aussi une très bonne science fiction et si on se limite à la très bonne science fiction si on juge la littérature parce qu'elle a de meilleure comme on juge la science parce qu'elle a de meilleure la très bonne science fiction peut aussi être extrêmement attentive à la science si on précise un peu le vocabulaire on parle souvent de hard science fiction les anglo-saxons on parle de science fiction dur pour la science fiction qui prend en compte l'ensemble des faits existants et c'est un jeu intellectuel extrêmement intéressant on prend en compte tous les faits existants et on s'autorise à spéculer c'est aussi ce que fait le scientifique il y a pourtant une différence entre la science et la science fiction j'aime bien la présentation d'Umberto Eco Umberto Eco présente l'auteur de la science fiction comme un scientifique imprudent un scientifique est quelqu'un qui fait des spéculations qui part du réel qui évidemment s'interdit absolument de transgresser l'effet établi qui fait des hypothèses qui s'autorise des spéculations parfois sauvages des choses incroyables des choses qui paraissent de la science fiction comme ça a été dit à plusieurs reprises mais qui s'obligent très rapidement à démontrer les choses c'est-à-dire que ces hypothèses les hypothèses scientifiques sont systématiquement testées confrontées au réel et on essaye de démontrer la réalité ou la fausseté de ce qu'on a fait pour Umberto Eco l'auteur de science fiction est simplement un scientifique imprudent au sens où c'est un scientifique qui fait exactement la même chose que le scientifique qui s'autorise des spéculations mais qui ne s'obligent pas à tester ces hypothèses le seul but de l'auteur de science fiction c'est de faire plaisir à ses lecteurs donc il y a un contrat impliqué avec le lecteur on suspend son incrédulité pendant un certain temps on s'autorise à jouer avec des idées farfelues si on tombe juste bah tant mieux mais c'est pas l'essentiel si 10 ans après il apparaît que cette spéculation était stérile enfin tant pis on s'est bien amusé mais entre temps on a travaillé avec des idées et on a travaillé avec les faits souvent de façon aussi rigoureuse que font les scientifiques et d'ailleurs la plupart des auteurs de science fiction en particulier américains sont eux-mêmes des scientifiques et parfois des scientifiques de très haut niveau ok merci oui Thierry oui justement alors ça c'est bien ça tombe pile sur le thème de la semaine de l'astronomie qu'on vient de finir parce que c'est de la science fiction à la réalité alors il y a un truc c'est que la science fiction effectivement ça peut donner des idées aux scientifiques mais souvent ça leur donne des envies beaucoup de scientifiques et j'en parlais justement dans cette semaine de l'astronomie ont eu l'idée de faire ce métier de scientifique parce qu'ils ont lu un auteur qui a parlé de quelque chose d'un événement de science fiction et l'auteur de science fiction va donner une idée de quelque chose c'est vrai qu'il s'autorise des choses que le scientifique va lui tester bien sûr mais pour ça pour comprendre un petit peu à quoi sert finalement la science fiction qui devient plus tard réalité pour beaucoup et effectivement pas tout le temps mais souvent quand même je citerai Carl Sagan alors Carl Sagan grand scientifique et philosophe et aussi un peu poète avait dit l'imagination nous amène dans des dans des pays dans des lieux où on du coup j'ai perdu le fil l'imagination nous emmène souvent vers des lieux qui n'existent pas mais sans elles nous n'irions nulle part voilà c'était ça en fait c'était ça l'imagination qui nous fait avancer finalement qui sert d'impulsion Carl Sagan ça c'était contact d'ailleurs tout à l'heure Florentin oui donc je voudrais juste ajouter une chose là dessus parce que je suis complètement d'accord sur l'idée qu'il y a une interaction entre science et science fiction ça c'est une réalité il y a beaucoup de scientifiques qui lisent de la science fiction et des auteurs de science fiction qui s'intéressent aux découvertes scientifiques et donc je peux citer juste quelques exemples sur les canaux de Mars par exemple qui ont été cités tout à l'heure la découverte la pseudo découverte de canaux sur Mars a permis de de financer en grande partie le développement des observatoires en Europe et ça c'est quelque chose qui a vraiment été un moteur du développement de l'instrumentation en astronomie et le mot final a été pour la science sur les canaux de Mars avec l'invention l'utilisation pour la première fois de la photographie pour faire des photographies de Mars qui ont prouvé que les canaux n'existaient pas donc ça notamment ça a été fait autant aux Etats-Unis qu'en France à l'Observatoire de Paris où on a construit un instrument spécialement pour pouvoir faire des photographies des planètes donc à Meudon à l'Observatoire de Paris donc ça c'est un exemple il y a un autre exemple qui est ce qui se passe aujourd'hui donc il y a à peu près 500 ans il y a Giordano Bruno qui a été brûlé vif pour ses idées sur la pluralité des mondes et la possibilité qu'il puisse y avoir d'autres planètes que des planètes dans notre système solaire et aujourd'hui on a une certitude c'est que les exoplanètes ce qu'on appelle les exoplanètes aujourd'hui existent et donc c'est quelque chose qui a été motivé aussi par l'imaginaire lié donc les découvertes des exoplanètes a été liées à l'imaginaire que l'on avait sur l'existence ou l'inexistence d'autres mondes dans l'univers oui en fait la science-fiction comme stimulant pour la recherche scientifique notamment dans ses financements puisque finalement il faut bien trouver des moyens alors c'est ça aussi qui est une belle chose c'est que finalement pour trouver de nouveaux instruments pour trouver de nouvelles techniques il faut donc développer les moyens de la recherche et si la science-fiction joue en même temps ou le rôle de diffusion de la culture scientifique ou celui d'accélérateur des moyens de la recherche c'est plutôt assez satisfaisant et la réflexion sur Giordano Bruno est tout à fait en tout cas me parle complètement vous en lisez vous tous les trois de la science-fiction ou pas qu'est-ce que vous avez lu par exemple parce qu'on est quand même dans un festival de science-fiction donc on parle de l'observatoire mais là je ne résiste pas je me doute bien que ici on lit de la science-fiction mais vous trois est-ce que vous en avez lu est-ce que vous en avez déjà lu est-ce que vous en lisez ou pas de temps en temps de temps en temps oui tout à fait d'accord pas d'exemple précis Eric ou Gilles peut-être je n'en lis pas beaucoup mais on en voit dans le cinéma les films oui bien sûr le cinéma oui je pense toujours à la littérature avant mais alors il y a évidemment Interstellar Martians et autres mais il y a aussi des films Robocop et autres qui sont pas fondés sur l'astronomie mais qui sont fondés sur les développements de l'intelligence artificielle et qui nous foutent assez la trouille quoi en fait quand on voit les développements actuels de l'intelligence artificielle on dit tiens mais c'était de la science-fiction ça mais bon peut-être que c'est quand même un futur pas si éloigné quoi comme beaucoup de romans de science-fiction du siècle dernier on parlait d'inventions qui existent maintenant enfin qui on l'a vu quoi non sinon dans Interstellar Interstellar était très intéressant je ne sais pas si vous êtes nombreux à l'avoir vu ou pas je pense que tout le monde l'a vu là dans la salle Interstellar des trous noirs il y a ces mythes en fait ces repos sur le mythe qui est qu'on pourrait aller vivre ailleurs et qu'on pourrait trouver d'autres planètes et qu'on pourrait y aller voyager et peut-être même on pourrait aller on pourrait découvrir un jour la vie quelque part c'est un motif énormément de travaux notamment le salvatoire découvrir des planètes extrasolaires sur laquelle il pourrait y avoir la vie et peut-être même il y a la vie et c'est vrai que l'imagination à ce moment-là marche très fort dès qu'on manque de données il y a l'imagination qui supplé le manque de données et puis il y a les vieux mythes ancestraux qui reviennent en force en disant il y a la vie quelque part ailleurs et on va parler avec elle en fait non pas du tout il ne faut pas y croire on peut écrire c'est très bien oui oui j'espère vous ne croyez pas trop quand même les astronomes ne sont pas encore remplacés par des intelligences artificielles ni les physiciens donc vous êtes encore à l'abri pour moi en ce qui concerne les juristes et les auteurs de science-fiction vaguement ça ne va pas tarder alors est-ce qu'il y a des questions dans le public avant qu'on continue parce qu'on peut encore continuer on est là j'aime bien cette histoire vraiment de l'observatoire il reste encore des diapositives dans ce que tu as préparé donc je tiens à ce qu'on les montre aussi mais est-ce qu'il y a des questions dans le public donc sur aussi bien l'aspect donc recherche pure aussi bien en physique expérimentale en astronomie telle qu'elle se fait vous avez vu comme l'observatoire de Nice est présent à chaque étape vous voyez quelque chose qu'on ne vous dit pas vous avez parfois l'impression qu'on vous enseigne l'histoire des sciences comme on faisait de la propagande au début de la troisième république ou parfois à d'autres moments dans l'histoire de l'éducation on ne vous dit pas enfin moi j'ai pas l'impression d'entendre mentionner aussi souvent qu'il le faudrait l'observatoire de Nice et donc je suis heureux qu'on parle de ça mais aussi simplement sur des aspects de recherche ou de diffusion moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est la diffusion de la culture scientifique aussi si vous avez des interventions c'est le moment donc on est à votre écoute ils sont là pour vous est-ce qu'il y a des questions ? oui merci alors si vous voulez bien peut-être venir juste pour que le micro vous enregistre il y a un micro sans fil mais il ne marche pas il ne marche pas bonjour moi j'ai une question sur la partie diffusion de la culture scientifique et le lien avec la science-fiction comment est-ce que vous utilisez la science-fiction pour faire connaître l'astronomie et la recherche actuelle en astronomie quel est-ce qu'on sert de la science-fiction à ce moment-là ? Thierry et puis Eric peut-être comment je l'utilise en fait ça donne l'idée du résultat final souvent la science-fiction parce que je m'en sers en fait la science-fiction ou ce qui existe réellement d'ailleurs mais dans de la BD de science-fiction il ne faut pas l'oublier le film de science-fiction série et littérature traditionnelle et alors je m'en sers parce que je pense que c'est quelque chose d'ailleurs qui qui incite à faire quelque chose de bien et ça a été mon propre cas j'avoue que étant gamin j'étais plutôt considéré comme celui qui était prêt du chauffage dans les classes et mais j'ai commencé à m'intéresser aux sciences d'abord avec Star Trek puis ensuite avec Jules Verne peu de temps après premier livre sans images que je lisais quand même et et puis finalement j'ai voulu faire une carrière dans les techniques voilà quelques graphiques effectivement mais en tout cas c'était plus des bandes dessinées ceci dit dans la bande dessinée il y a des choses assez intéressantes quand même et d'ailleurs je m'en sers on donne un support avec ce qui existe et ça donne envie surtout aux jeunes parce que moi je m'adresse plutôt à des jeunes en général dans mon public d'y aller alors quand on voit le résultat final c'est un petit peu on pense que c'est marché à l'envers mais pas tant que ça quand on voit le résultat final on a envie de savoir comment ça marche et finalement avec les jeunes ça marche très bien comme ça et dans la bande dans la science-fiction c'est toujours le résultat final et même de choses des fois qui n'existent pas encore moi j'aime bien dire pas encore je suis très optimiste parce que il y a des choses qui paraissent complètement folles actuellement mais qui sait si un jour ça ne deviendra pas réalité et voilà on montre en fait la finalité finalement ça sert à ça et tu voulais rebondir ? Eric peut-être pour répondre à la question je vais essentiellement peut-être paraphraser Estelle Blanquet qui est dans la salle mais qui est une une directricienne des sciences qui a beaucoup travaillé sur l'utilisation de la science-fiction pour la pédagogie plutôt que pour la vulgarisation mais fondamentalement ce sont les mêmes les mêmes problématiques quand on essaye de faire passer un message fondamentalement il y a deux techniques la technique frontale on arrive quand on a un esprit à peu près préparé en face de soi quelqu'un qui est curieux qui a envie d'apprendre des choses et qui a les bases on peut y aller on peut décharger des idées décharger des équations on fait un cours ça marche très bien c'est extrêmement rapide et c'est extrêmement efficace sauf que ça n'arrive pratiquement jamais sauf que vous avez un public captif d'étudiants de haut niveau en face de vous en pratique il faut pour intéresser quelqu'un qui n'est pas un public déjà acquis à un sujet il faut séduire son séduire la personne séduire sa curiosité il faut désamorcer ou contourner ce que les diacliciens appellent les conceptions initiables sur n'importe quel sujet n'importe qui a des tas de représentations même quand on ne connait pas un sujet on a quand même une idée sur la question le plus souvent fausse le plus souvent imparfaite le plus souvent peu opératoire n'empêche que c'est l'idée qu'on a depuis des années voire depuis des décennies et puis qu'elle est confortable et qu'elle ne marche pas si mal puisqu'elle nous a accompagnés jusque là et avant de la remplacer par quelque chose de plus opératoire il faut la déraciner les pédagogues actuels parlent de démarche d'investigation une stratégie pédagogique consiste à contourner ces obstacles pédagogiques à mettre la personne en face de soi que ce soit un étudiant ou simplement un curieux dans une situation devant un problème que ces méthodes habituelles que ces préjugés habituelles ne permettent pas de résoudre donc de s'apercevoir par lui-même de l'obstacle épistémologique qu'il rencontre et à partir de là il est suffisamment ouvert pour comprendre ce qu'on lui propose éventuellement être accompagné vers des méthodes un peu plus efficaces et aboutir à une meilleure compréhension des choses une marge d'investigation c'est quelque chose Estelle dit volontiers que c'est très chorégraphié on accompagne l'étudiant mais en fait on prémédite les différentes étapes le pédagogue ou le vulgarisateur sait quels sont les obstacles qu'il va rencontrer parce que fondamentalement c'est à peu près toujours les mêmes pour les mêmes personnes et on trouve des situations qui permettent de les déstabiliser les uns après les autres et de faire sauter tous les verrous les uns après les autres pour arriver à un paysage à peu près clair où pour le coup on peut rentrer de front dans les choses plus complexes et la science-fiction est une véritable mine de situations de départ originales quand vous reposez une question de la façon que les étudiants ont déjà entendu 50 fois ils lèvent les yeux au ciel ils ne vous écoutent plus et puis la 51ème fois ça ne passe pas mieux que les 50 fois précédentes quand vous partez d'une situation totalement nouvelle totalement dérangeante sur laquelle d'abord ils ne sont pas persuadés d'avance de rien y comprendre ne serait-ce que parce qu'ils n'y ont jamais réfléchi qu'ils commencent à entrevoir quelque chose avoir une intuition différente l'envie de jouer un petit peu vous avez la même personne avec les mêmes compétences est en fait beaucoup plus disponible et beaucoup plus accessible à un progrès et la science-fiction fournit ce genre de choses les théoriciens de la science-fiction aiment parler d'émerveillement d'estrangement le fait de la sensation consiste à se retrouver devant une problématique qui n'est pas du tout celle dont on a l'habitude et d'une certaine façon ça ouvre l'esprit alors ça peut ouvrir l'esprit à un texte de science-fiction à une émotion littéraire mais ça peut aussi ouvrir l'esprit à des idées nouvelles à des stratégies intellectuelles nouvelles pour aborder un problème et un pédagogue ou un vulgarisateur peut tout à fait partir de ces situations de départ de la science-fiction ça peut être trois lignes dans un texte ça peut être une image dans un film ou dans une illustration mais pourquoi pourquoi est-ce qu'il propose ça pourquoi est-ce qu'il dit ça pourquoi est-ce que tel personnage fait ceci ou cela je pense à un texte de Robert Heinlein où deux personnages se demandent se demandent quelle heure il est il lève les yeux vers la terre et vers la terre ah il est à l'heure simplement parce que vu de la lune le séparateur du jour et de la nuit sur la terre donne l'heure sur la terre et donc on n'a pas besoin de brasser les montres il suffit de regarder la terre vous voyez je ne vais pas développer mais vous voyez le genre d'investigation qu'elle peut mener ça peut mener à des choses extrêmement complexes sur la position relative de la terre et de la lune sur le mouvement sur le séparateur jour-nuit sur l'ombre sur la lumière on peut aller très très loin en astronomie et en physique simplement à partir de deux lignes qui se demandent pour la science-fiction on se demande pourquoi est-ce qu'on regarde en haut pour regarder l'heure et donc pour déstabiliser la conception initiale et trouver des situations de départ très efficaces la science-fiction est un réservoir magique pour les vulgarisateurs ok merci beaucoup est-ce que Eric tu me disais tout à l'heure que tu voulais aussi parler peut-être des représentations de la science-fiction par rapport au poster que tu avais préparé ah d'accord alors bon alors donc d'accord alors est-ce qu'il y a d'autres questions et puis après on finira par effectivement ce que tu nous as amené que j'ai pas encore eu le temps de montrer merci à Eric et merci à Thierry d'avoir donc répondu à votre question j'espère que la réponse vous a convaincu voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ? non ? l'organisatrice de Nice Fiction n'a pas de questions à poser merci de nous avoir rejoints pour cette grande table ronde sur l'observatoire non pas d'autres questions alors ce que je vous propose c'est de finir en beauté entre guillemets et en recherche aussi de rendre un peu la parole à Eric Lagadec qui avait préparé sur les dernières découvertes puisqu'on n'était pas allé jusqu'au bout donc c'est bien qu'on finisse sur la recherche à l'observatoire de Nice puisque c'était vraiment aussi l'un des grands aspects sur lequel on voulait insister alors on s'était arrêté il me semble à la planétologie au modèle de Nice si sauf erreur de ma part voilà d'accord c'est pour montrer on fait aussi de la physique stellaire c'est la physique des étoiles pour rentrer dans les détails le par exemple aussi c'est un modèle 3D qu'on a fait à l'observatoire où on voit on peut reproduire en 3D la façon dont les étoiles évoluent il y a aussi du suivi du soleil c'est qu'on peut regarder en temps réel on observe en permanence le soleil on peut voir s'il y a une éruption solaire qui se passe c'est quelque chose qui pourrait être important pour la communication pour bloquer les satellites par exemple il y a aussi beaucoup vous avez parlé tout à l'heure d'interferométrie on a continué par exemple Florentin qui va être installé au VLTI au Chili donc on est en train de construire des instruments qui vont faire des images vous vous rappelez cette pièce que je vous ai montrée tout à l'heure avec le VLTI on arrivera si je la place la brosse on arrivera à la voir et à voir ce qu'il y a écrit dessus alors que vous n'arrivez pas à le voir alors que vous êtes à quelques dizaines de mètres donc c'est des instruments vraiment impressionnants encore une fois ça c'est une des étoiles qui a été observée par le VLTI par un autre collègue un bon collègue Olivier Chénaud c'est l'étoile qu'on a appelé la cacahuète on a aussi de l'imagination pour nommer les étoiles après la cacahuète l'œuf on a plein de noms un peu bizarres et c'est aussi on a développé beaucoup de techniques par exemple l'optique adaptative ce qui permet si vous regardez quand il fait chaud si vous regardez au-dessus de la route vous allez voir que les images vont être un petit peu floues c'est à cause de l'atmosphère vous imaginez bien que si on prend un télescope quand on regarde des choses très petites cet effet va être augmenté on arrive à corriger ça en temps réel et pour faire par exemple l'imagerie d'exoplanètes ou d'étoiles je peux mettre la salle d'après c'est que je vais vous montrer des images ça vous connaissez sûrement tous si vous levez les yeux dans le ciel vous verrez sûrement ça peut-être pas tout à fait comme ça parce que là il y a 120 heures c'est pas un grand télescope mais c'est 120 heures de pose avec un télescope si tu mets le transparent d'après on verra peut-être vous reconnaissez peut-être Orion il y a différents trucs et là ce que je voulais vous concentrer sur l'étoile en haut déjà vous voyez bien qu'il y a des couleurs dans le ciel donc l'étoile en haut à gauche est jaune c'est Betelgeuse ici c'est la vraie couleur et en fait Betelgeuse qui est jaune on l'a pointé le nouvel instrument qui s'appelle Sphère c'est un truc qu'on a fait il y a quelques mois c'est l'instrument qui permet de faire les images les plus précises au monde en fait imaginez la résolution que ça a c'est 15 milliards de seconde donc cette pièce vous la mettez à Brest on la voit on fait une image vous me dire ça ne servira à rien mais du coup on la pointe sur le ciel donc si vous montrez l'image d'après non avant que je vous montre dans trop tard ça c'est l'image de la surface de Betelgeuse je ne sais pas si vous imaginez j'allais vous demander imaginez vous la surface d'une étoile vous attendez à avoir un truc grand j'imagine non ou moins sphérique en fait c'est ce qu'on voit c'est la première image de la surface d'une étoile à l'autre que le soleil bon il se trouve que pour réussir à faire une image de la surface d'une étoile il faut forcément qu'on prenne une étoile qui soit grande il vaut mieux commencer c'est là comme elle est grande en fait une étoile en fin de vie qui est en train d'éjecter de la poussière et ce qu'on voit c'est toutes les structures il y a de la convection qui forme de la poussière juste pour vous donner une idée c'est l'image d'après là vous ne vous rendez peut-être pas compte de l'espoir technologique mon nom c'est le d'après tu vas voir vous voyez ça c'est Jupiter Ganymède c'est la taille angulaire de Bethel juste par rapport à Ganymède qui est une des lunes de Jupiter donc imaginez l'espoir technique que c'est rien que de réussir à faire ça et en fait avec cet instrument attends un petit peu le but de cet instrument c'est de faire des images d'exoplanètes une exoplanète c'est compliqué à imaginer c'est comme imaginez vous avez un verre luisant vous le mettez devant un phare la planète elle est un million de fois moins brillante que l'étoile qui est devant donc c'est exactement comme si vous voyez un verre luisant devant un phare mais le phare vous le mettez à New York ça devient encore plus compliqué donc il y a deux trucs déjà pour réussir à voir quelque chose qui est très proche il faut réussir à enlever l'effet de l'atmosphère et voir des détails très petits et après faire un truc on va mettre ce qu'on appelle un coronographe pour enlever l'effet du phare donc on éteint la planète et on arrive à retrouver des trucs très proches et l'idée donc ça serait de réussir à faire des images directes d'exoplanètes parce que pour l'instant on les trouve juste de manière indirecte et de réussir à identifier de voir s'il y a de la vie par exemple prendre des spectres de voir de quoi sont composées ces exoplanètes et pour finir je voulais montrer ce qu'en fait c'est une petite image que j'ai faite que j'ai récupéré plusieurs images tu peux montrer la prochaine je crois que c'est ça ça c'était au début du 20ème siècle on faisait de la pub pour Nice en disant voilà c'est un endroit un peu exotique pour venir mais là c'est des photos que j'ai récupérées c'est aussi de la NASA qui commencent à faire un petit peu de la pub pour les nouvelles planètes qu'ils découvrent par exemple il y a Kepler-16b où il y a deux soleils donc c'est le futur on va bientôt je ne sais pas dans combien de temps ça va être le cas on va pouvoir y aller mais la NASA commence à faire de la pub pour des vacances je vous propose Kepler-16b c'est pas mal c'est un peu comme Tatooine il y a les couchers de soleil avec deux étoiles on a deux ondes c'est là c'est là où votre onbre a toujours de la compagnie c'est pas mal pour les vacances je vais m'arrêter là-dessus merci magnifique je pense que c'est une très belle très belle façon de conclure merci beaucoup merci à tous merci à tous d'avoir accepté cette table ronde massive et en même temps absolument nécessaire et je suis ravi que l'Observatoire de Nice ait été ici représenté aussi bien avec la physique l'astronomie la science-fiction la culture scientifique et merci à vous tous d'avoir suivi cette table ronde voilà merci s'il y a une question on l'apprend non oui écoutez vas-y juste une provocation oui pour dire que bon on est là on vous a raconté tous les exploits techniques c'est ça qu'on fait à l'Observatoire pour essayer de voir les phénomènes dans l'univers mais l'univers est tellement grand que c'est extrêmement difficile d'y voir quelque chose donc aller voir des détails ça suppose des instruments qui sont qui défient l'imagination pour voir un millionième de quoi d'un 3600ème de degré ma mère disait je suis désolé de citer ma mère mais enfin elle m'a dit mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça un jour et Florentin et Florentin et c'est vrai parce qu'on fait des trucs on fait des trucs qui défient l'imagination nous-mêmes on est absolument abasourdi pour ce qu'on arrive à faire mais ça ne nous dit pas beaucoup plus de choses sur voilà disons que la connaissance elle progresse doucement on peut dire et puis alors est-ce que ça tue l'imagination de savoir moi j'aimerais avoir une question pour la salle est-ce que le fait de savoir d'apprendre ce qu'il y a dans le ciel est-ce que pour vous c'est un frein à l'imagination ou au contraire est-ce que ça vous aide à imaginer quelque chose alors merci Gilles parce que c'est vrai qu'on n'interroge pas souvent la salle d'ailleurs vous aurez bientôt des copies vous pourrez faire votre devoir alors qui va répondre à la question de Gilles Bogart ah bah toi vas-y tu es la salle je vais faire la réalité mystère allez vas-y puisque en tant qu'écrivaine je ne suis pas une scientifique j'aime beaucoup la science mais je n'ai pas eu l'occasion de développer on va dire ces connaissances et à chaque fois que je viens à une conférence scientifique à chaque fois que j'entends des scientifiques comme vous parlez en fait j'ai envie de rentrer chez moi et d'aller encore plus loin dans la littérature donc voilà je fais le témoignage je l'emblie oui vous scientifique vous nourrissez mon imagination d'écrivaine et j'espère que chacun d'entre nous écrivains nourrit un peu la vôtre ah ben moi rien que voilà en finissant sur l'idée que je vais aller sur Kepler voir les deux soleils ben voilà cette nuit je suis partie enfin je veux dire je fais ma valise en rentrant enfin dès qu'on a rangé le festival forcément parce que d'abord il faut ranger mais après je suis partie moi je pense qu'il faut voir plus loin Nice Fiction 57ème édition aura lieu sur Kepler 16b de toute façon puisqu'on vient de le dire on prend l'engagement donc l'édition 57 on est là-bas donc commencez à économiser par contre pour le billet est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut répondre à la question de Gilles là je vois un monsieur qui lève la main venez venez approchez-vous c'est allez allez une question pour une question pour une réponse parce qu'on a parlé beaucoup de ce que faisait la science pour la science enfin la science et science-fiction mais est-ce que l'Observatoire de Nice a fait déjà l'objet de traitements dans les récits de science-fiction ou dans des films ou des choses comme ça alors la réponse est oui en fait l'Observatoire est mis à disposition régulièrement de cinéastes pour faire des tournages sur les différents sites de l'Observatoire de la Côte d'Azur donc là c'est l'ensemble des sites de l'Observatoire donc par exemple il y a le dernier film alors c'est l'avant-dernier l'avant-dernier film de Woody Allen Magic in the Moonlight il y a une scène qui se passe dans la grande coupole de l'Observatoire de Nice et de manière générale en fait les observatoires sont des lieux de fantasmes pour le grand public et ils sont souvent utilisés voire repris par les personnes qui fabriquent du rêve par exemple on peut citer l'étoile mystérieuse de Hergé la fameuse BD où il a dessiné une lunette alors c'est pas la lunette de Nice c'est la lunette de l'Observatoire Royal de Bruxelles mais on retrouve des éléments des observatoires en fait dans la fiction et un autre exemple par exemple l'Observatoire qui se trouve au Chili qu'on a vu précédemment est apparu dans deux films de James Bond récemment donc celui qui c'était l'avant-dernier Quantum of Solace où toute une scène du film a été tournée dans un bâtiment de l'Observatoire on voit pas les télescopes et le tout dernier film qui s'appelle Spectre je crois en fait dans le site du grand méchant du film on retrouve une des coupoles avec un télescope du VLP on sait pas trop à quoi il sert mais il est là dans la science-fiction pure il y a aussi vous avez un bouquin de Robert Charles Wilson qui s'appelle Blind Lake qui a été traduit en français chez Lune d'Encre et qui met en scène un observatoire futuriste bien sûr qui permet de voir la surface d'une exoplanète qui arrive à véritablement observer avec tout un enjeu narratif donc voilà et puis vous voyez aussi souvent des grands observatoires en orbite ou souvent dans des séries dans Star Trek à plusieurs reprises vous avez aussi dans Un feu sur l'abîme un grand classique de Vernor Vindji un auteur américain la mise en scène d'une grande mission d'observation des étoiles qui va se retrouver attaquée par une intelligence artificielle mais bon ça c'est l'histoire mais on trouve souvent des observatoires assez immenses bien souvent pas situés à la surface d'une planète mais plutôt en orbite au point Lagrange ou autre donc on en trouve beaucoup d'exemples oui oui alors il y a aussi un chapitre de mon bouquin qui met en scène l'observatoire de Nice pendant sa construction il n'était pas fini merci Estelle c'est gentil mais qui met en scène l'observatoire de Nice en 1880 pendant que Eiffel supervisait la construction l'origine des victoires voilà il y a eu aussi un film d'auteur tourné à l'observatoire de Nice avec Jean-Claude Van Damme et Denise Rotman oui c'est ça c'est ça et ce sera sans doute un grand reportage de France 3 il y a eu un court métrage récemment de la science-fiction à l'observatoire de Nice qui devrait sortir dans les mois à venir je sais que c'était il y a quelques mois il tournait ça un court métrage de science-fiction de science-fiction d'accord c'était en gros un astronome qui était marié avec une astronaute qui disparaissait puis il y avait quelque chose qui atterrissait à la pelotée de cadernes ils étudiaient ça enfin je veux le dire d'accord on va trouver la référence je peux vous le retrouver on va trouver la référence Gilles a encore un mot à ajouter j'aime bien cette table ronde qui ne finit pas c'est super peut-être qu'on va continuer j'aime bien je trouve ça passionnant encore une question pour la salle du festival l'organisatrice est là tu vois tant qu'elle râle pas tu as tous les droits alors nous on a raconté ce qu'on sait de l'observatoire à quoi ça nous fait penser on vous a parlé des étoiles et trucs mais vous qui vous êtes niçois pour la plupart j'imagine l'observatoire c'est quoi pour vous à quoi ça à quoi vous pensez pourquoi vas-y Jérôme Gaillol organisateur et régisseur du festival c'est la grande coupole blanche qu'on voit sur la colline dont on se demande quand on est gamin qu'est-ce qui peut bien se passer là-bas c'est très intrigant au point que moi jeune j'ai pris mon vélo pour aller voir ce qu'il s'y passait bon j'ai trouvé une grille fermée mais je me suis rapproché au plus près possible donc c'est un peu intrigant c'est un monument déjà en soi intrigant et puis après on se demande qu'est-ce qu'ils peuvent bien observer là-haut parce que les observations à Nice on se doute que ça ne va pas être simple et donc on se demande un peu ce que vous y faites alors maintenant on le sait un peu mieux grâce à cette table ronde merci beaucoup oui alors pour les personnes qui sont intriguées par l'observatoire de Nice ce qu'il faut savoir c'est que sur la colline de l'observatoire vous avez des bâtiments qui se voient de Nice et de l'autre côté de la colline vous avez aussi plein de bâtiments où les chercheurs travaillent et c'est là où se trouvent les bureaux mais on ne les voit pas de Nice une partie des bureaux une réponse rapide c'est un truc quand je faisais des visites c'était des questions que posaient à chaque fois des gens ils arrivaient à 14h et ils demandaient est-ce qu'on va observer les étoiles on va peut-être en observer une mais les étoiles ça va être compliqué en fait cet observatoire pour revenir à la création de l'observatoire quand il a été créé il y avait une dizaine de personnes qui travaillaient et c'était conçu comme un village parce qu'on ne peut pas travailler là et ne pas y habiter et donc c'était un village à l'écart de la côte d'Azur sur la côte d'Azur mais à l'écart du bruit de la fureur et de la folie et de tous les fadas qu'il y avait à l'époque et un village assez austère quand même mais un peu luxueux et d'une dizaine de personnes qui travaillaient alors il y avait les familles les bonnes les domestiques le cocher etc il y avait une vache il y avait des poules il y avait des chevaux et c'était conçu comme vraiment un village à l'écart maintenant c'est peut-être pour ça qu'il est un peu il nous parle on le voit comme ça maintenant il y a beaucoup plus de personnes qui travaillent tu as cité le nombre tout à l'heure 450 combien vous êtes en tout à l'observatoire 250 à peu près au Mont Gros donc évidemment il y a beaucoup plus de personnes il y a aussi beaucoup plus de recherches c'est un peu tous azimuts ce qu'on fait et on habite hélas hélas on n'y habite plus vous ne pouvez pas dormir à l'observatoire personne ne dort dans la grande coupole non mais maintenant on est en off ça n'enregistre plus la caméra s'est arrêtée non mais continue bien sûr personne ne dort dans l'observatoire vous n'avez pas une anecdote à nous raconter ah allez racontez-nous une anecdote quand même qui dort dans la grande coupole moi j'ai envie de savoir il y a personne qui dort dans la grande coupole je pense les gens sont plutôt réveillés quand ils sont dans la grande coupole mais par contre il y a un des bâtiments de l'observatoire qui sert d'hôtel en quelque sorte pour accueillir des visiteurs donc des scientifiques qui viennent visiter l'observatoire pendant un mois deux mois et donc il y a c'est plus exactement mais il y en a quatre ou cinq chambres qui sont mises à disposition des personnes qui viennent sur place pour travailler à l'observatoire donc il y a encore des gens qui habitent d'accord merci oui c'est un prix temporairement oui au début de l'observatoire les astronomes dormaient sur place dans un pavillon qui maintenant sert en partie bibliothèque en partie bureau mais avant ils dormaient et derrière les coupoles et autour même dans la grande coupole il y a des pièces des salles de repos aussi mais qui ne sont plus du tout utilisées maintenant mais ça le public ne le voit pas quand il visite moi j'ai une dernière question purement anecdotique dans la grande salle de la grande coupole enfin donc il y a cet escalier qui fait penser à toute l'imagerie traditionnelle de l'astronome qui monte à l'escalier pour l'observer dans ce très grand télescope vous vous en servez encore de cet escalier ou plus du tout oui l'escalier en métal oui oui roulant moi personnellement non parce qu'en fait il n'y a que deux personnes qui observent avec la grande lunette ce qu'il faut avoir le droit de faire parce que c'est un monument historique en plus suivant comment on le bouge il peut taper sur quelque chose ça serait un petit peu dommage mais on n'observe plus à l'oeil sur la grande lunette il y a un détecteur c'est une caméra qui est au bout donc si on veut observer à l'oeil à l'observatoire il faut soit aller sur le télescope qui est utilisé par l'association de Cédric à qui il a ou alors la petite la coupole charlois par exemple donc la lunette on ne s'en sert plus directement en fait on s'en sert surtout en pointant vers le zénith donc on n'a pas vraiment besoin de l'escalier de temps en temps René Gilly qui justement pilote sa caméra au foyer enfin derrière la grande lunette effectivement on l'utilise mais je sais que quand on utilise la lunette charlois on a deux fois plus petit un escalier aussi deux fois plus petit et là on l'utilise effectivement je me souviens avoir fait des observations d'Uranus et de Neptune en utilisant cet escalier ok merci encore des commentaires Gilles tu as encore des questions à poser à la salle ah qu'est-ce qu'il y a là attention là ça commence à devenir problématique allez une dernière alors allez je suis une machine à questions donc si on me propose de poser des questions oui si vous aviez un vœu à faire pour l'astronomie qu'est-ce que vous aimeriez savoir alors Estelle peut-être non bon Anne peut-être non plus non bon c'est pas timide Cibille tu l'as déjà dit d'une certaine manière mais ah ah oui où est-ce que vous aimeriez aller alors qu'est-ce que vous aimeriez faire il faut que tu viennes là parce que là et ça me fait penser est-ce que est-ce que aller sur Mars permettrait d'avoir de meilleures conditions pour observer le fait par exemple de faire un observatoire martien est-ce que ça ajouterait quelque chose alors Mars a une atmosphère comme la Terre qui est plus ténue que sur la Terre donc en principe ça pourrait être intéressant mais il y a quand même un petit souci sur Mars c'est que de temps en temps il y a des grandes tempêtes de sable qui recouvrent toute la surface de la planète donc je pense qu'un instrument installé à la surface de Mars aurait d'accord on oublie donc c'est pas la justification pour aller sur Mars peut-être un regard d'Eric quand même qui a depuis tout à l'heure vas-y Thierry parce que Cédric avait commencé à parler de la Lune oui effectivement ce serait un projet beaucoup plus intéressant d'ailleurs sérieusement étudié et je pense notamment à la conférence de Jack Burns qui était venue pour Aquila et il y a un projet très précis du Lunar Science Institute qui existe déjà espérons qu'un jour ça voit le jour un observatoire sur la Lune Eric oui je crois effectivement que Mars en soi n'est pas un bon endroit pour observer je vous ai dit Mars a toutes les caractéristiques pour être le parfait port-front du système solaire où il est très facile de décoller de Mars et à partir du moment où on sera sur Mars on pourra très facilement créer des observatoires spatiaux en orbite dans lesquels on pourra monter des quantités de matières considérables donc mettre des grands télescopes donc mettre toute la ferraille qu'il faut pour l'entretenir donc mettre de l'électronique on peut avoir toutes les compétences requises sur Mars tous les matériaux requis sur Mars et les amener à partir de là n'importe où dans le système solaire où on peut faire d'excellentes observations donc je pense que Mars a de bonnes chances malgré tout d'être une étape dans une base arrière des très grands observatoires du futur lointain du coup Mars ce serait le grand escalier des futurs observatoires du système solaire en somme bon il n'y a plus qu'à commencez à donner vous pouvez déposer vos dons à l'association de Nice Fiction nous transmettrons l'observatoire de Nice voilà bon il me reste vraiment à vous remercier on me fait signe qu'il faut s'arrêter c'est très dommage mais en tout cas je suis ravi que l'observatoire ait été là et j'espère que l'année prochaine on fera d'autres partenariats et d'autres tables rondes peut-être des conférences avec certains des astronomes aussi des poèmes des lectures de poèmes tes lectures étaient absolument magnifiques tes poésies tout autant merci à tous et puis bonne fin de festival merci à tous 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 Sous-titrage ST' 501